Bonjour et bienvenue à tous à cette... On est-tu rendu à la 40e édition? La 36e! La 36e! Bon, je suis pas le fil trop trop, mais c'est pas si pédé! La 36e show de Bob Lechef Live aujourd'hui, notre premier anniversaire. Ça fait exactement un an aujourd'hui qu'on a commencé ce projet-là. J'aime penser que ça s'en va tranquillement pas vite en ascension. Je sais pas si vous vous souvenez du premier show, rien qu'ont mes premiers invités, mais Ed Hardcore, qui était le premier invité de tous les temps à Bob Lechef Live, elle a quand même fait un passage très remarqué. Je te salue, soit du temps passant, Ed, et j'espère que tu t'es pratiqué avec tes talents de couple. De couple? De couple? Les deux, absolument, j'avoue, hein? C'est vrai qu'il est dans le bondage, fait que les talents de couple aussi... Hé, je salue, le chat est en feu pour ce premier anniversaire. Je vois beaucoup de noms qui sont là, ça me fait vraiment plaisir, qui sont là depuis le début à nous encourager, qui font que ce show est possible. Jouer Platypus Guitar, Wallace et Gromit, Weed Pouss en Ville, The Frenchie Foodie, Cécile Topchrono, elle est là, il y a Marc Couillard, Will Smith, Will Smith, tout simplement le gars avec le meilleur nom d'Internet au monde, OK? Pascal Soucy, c'est la Côte-Nord, toute la famille Kempf qui est là, Patbook, Patbook qui nous donne 5,20$ par semaine, question qu'on s'achète du houblon et qu'on reste bien houblonné. Donc, sans blague, merci à tous du fond du cœur d'être là. Hé, vous savez comment ça marche, Bob Le Chef Live, on a un méchant show aujourd'hui de notre premier anniversaire. Vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, hashtag BLC Live, c'est la meilleure façon d'embarquer dans la conversation. Vous skypez avec nous autres si tantôt ça vous tente de poser une question à un de mes deux invités d'aujourd'hui, c'est Bob.lechef sur Skype pour nous rejoindre. Aussi, on sait que Bob Le Chef Live, c'est les efforts d'un travail collectif entre Alexis, Mathilde et moi et on vit de socio-financement. Donc, on a nos top donateurs, on voit leur nom défiler, les deux derniers paquins, Mathieu Hince, Yvan Quirion, Frédéric Boutillette. On a les réguliers, ceux qui font une donation à chaque semaine. Donc, Patbook qui est là avec son 5,35$. On voit Sébastien Roy qui est là. Vous savez comment ça fonctionne. Si vous voulez faire un don, vous allez sur Bob Le Chef, vous cliquez sur BLC Live, vous scrollez down et vous pouvez faire un don du montant que vous voulez. Pas besoin de vous donner 50$, pas besoin de vous donner 20$. Je le dis tout le temps, si tout le monde qui écoute le show nous donne 25 cents par semaine, nous autres, ça nous encourage à continuer à faire un show web de qualité à chaque dimanche avec vous autres. All right! Woo! Hé, la semaine passée, on était pas là. OK, je veux prendre deux minutes pour saluer les fiers gens du Saguenay qui m'ont accueilli chez eux. Écoutez, sans niaiser, je m'en remets encore de ma brosse. C'est épique. J'étais allé travailler avec la gang du Rouge Burger Bar la semaine passée. Vous étiez plus de 300 à venir manger mon menu. Fait qu'il n'y a rien qui fait plaisir à ce vieux chef que d'avoir des gens qui viennent me voir, me rencontrer, qui viennent manger ma bouffe. C'était vraiment un thrill pour moi. Pour vous qui écoutez le show d'aujourd'hui, ben, j'ai ramené les petits souvenirs du Saguenay. Puis je devrais en une petite seconde, juste en parler vite, vite. Le Saguenay, là, c'est ce que j'aime du Saguenay. C'est un royaume. Pour ceux qui sont en Europe, là, puis qui connaissent moins le Saguenay que nous autres, le Saguenay, c'est comme en plein milieu de nulle part. Ils sont loin de Montréal, ils sont loin de Québec. Fait qu'ils font leurs propres affaires. Puis c'est des gens fiers. Puis moi, j'apprécie trop ça. Ils ont leur propre bière locale, ils font du fromage aussi bon que le vôtre, mais français, OK? Ils font leur sauce barbecue, des sauces piquantes. Puis j'ai ramené de la sauce piquante de là-bas. Ça s'appelle la Damme, OK? Puis, ben, il y en a une classique ici, qu'on va montrer, c'est la Damme Habaneros, OK? Extrêmement piquante, même si elle, c'est la régulière classique. Ça fait mal, pour vrai. Et bien sûr, le Saguenay, c'est reconnu pour quoi? C'est reconnu pour les Bluray. C'est le plus gros exportateur de Bluray au monde. J'espère que je ne dis pas n'importe quoi. Mais il y a du Bluray en masse au Saguenay. Puis on fait une sauce piquante Habaneros et Bluray. Reste à voir si on va l'essayer aujourd'hui. La Saguenay Blues. Oui, exactement, la Saguenay Blues. Donc, une petite piquante sauce au Bluray. Quelque chose à découvrir. Bon, ceci étant dit, là, on est parti. On est là, comme pour les six prochaines semaines. On ne manque pas un dimanche. Ça fait que j'espère que vous allez être parmi nous. Comme je vous ai dit, premier anniversaire aujourd'hui de Bob Le Chef Live. Mais pas juste le premier anniversaire de Bob Le Chef Live. C'est ainsi le 11e anniversaire de l'anarchie culinaire en tout. Ça fait que c'est comme une double fête aujourd'hui. Comme vous savez que j'aime bien fêter. Ben, écoute, j'ai déjà ma bière ouverte. On va quand même s'ouvrir une petite bouteille de mousseux. Ça fait juste 11 ans qu'on fait ça. On n'est pas encore assez riche pour du vrai champagne. On travaille là-dessus, par exemple. Ça s'en vient. Peut-être le deuxième anniversaire qu'on fait avec les dons. Mais pour ce premier show, pour ce show de premier anniversaire, j'ai invité deux personnes que j'apprécie énormément. Puis je suis tellement frisson calme, pour vrai. Mes premiers frissons de jour. Des gros frissons pour mes invités. Je vais y aller. Je vais les inviter les deux en même temps. Je vais commencer avec le premier. Le premier est un jeune chef que j'ai rencontré dans la dernière année. C'est mon voisin, Maybe Wattin, qui m'a le fait découvrir. Et habituellement, rapper et autre gastronomie, c'est pas un... C'est comme de l'huile et de l'eau. C'est pas... Oh, ben là, on est loin des gaufres et du poulet frit. Ça, c'est sûr. Écoute, on a un des grands upcoming stars, pour vrai. Un des meilleurs restaurants à Montréal en ce moment. Si vous n'avez pas la chance d'y aller, je vous suggère d'y aller. Le Mousseau, c'est à Gros Ontario. Anthony Le Mousseau! Anthony Le Mousseau, rivard! Anthony Le Mousseau, rivard! Oui, le Mousseau, c'est le restaurant. Le Mousseau, c'est le restaurant. Bienvenue sur le plateau. Merci à toi. Félicitations, bonne fête à vous et à la gang. Merci. Non, je suis vraiment heureux que tu sois là. Je suis content d'être là aussi. On peut le dire, ce que tu fais, c'est de la bombe. C'est du... Il n'y a rien comme ça en Montréal en ce moment. C'est le plus proche, je pense, que ce qu'on peut s'approcher des grandes places en France. Oui, ben c'est une tendance où on prône la minimalisation des restaurants. Donc, on réduit les choix sur le menu. On réduit l'écart des vins pour ne pas avoir des énormes caravins qui dorment en bas du restaurant avec de l'argent qui dort. On s'assure que ce qu'on sert, c'est ce qu'on veut servir. C'est ce qui est bon. C'est une formule 5, 65 $ pour 7 services. On met 50 $ de plus. On a 6 verres de vins qui viennent avec ça. J'ai dit avant l'émission, pour vivre l'expérience, ce n'est pas assez cher. Ne fais pas niaiser parce que... Non, mais même en Amérique, je ne veux pas me vanter, mais j'ai eu la chance de voyager, manger dans des bonnes tables, ici, en Europe, aux États-Unis. Et puis, pour vrai, je suis allé vendredi parce qu'on voulait jaser du chaud d'aujourd'hui. Je me suis dit, je vais combiner l'utile et l'agréable. En plus, je peux passer ma facture sur mes impôts. Dans ce temps-là, c'est tout d'égal. Donc, je vais faire un tour chez vous et j'étais sidéré par le niveau, la qualité de la bouffe, la fraîcheur, le côté minutieux que vous mettez là-dedans. Vous n'êtes pas des cuisiniers, vous êtes des véritables artisans. C'est tout à ton amour. Merci beaucoup. Puis là, tu nous as amené des beaux plots aujourd'hui qu'on va cuisiner avec notre deuxième invité. Frisson, encore une fois, pas vrai. Notre deuxième invité, c'est une sommité dans l'animation des émissions de cuisine. Pour vrai, c'est quelqu'un que j'ai un énorme respect pour. Écoute, a.k.a. Pete Béliveau, a.k.a. The Kiwi Man, nous introduisons, sans perle de temps, Francis Redé. C'est trop cool! C'est trop cool! Ça me fait tellement plaisir. Heureux anniversaire! Merci! Il y a une chanson de voir avec. Ah, mon dieu! L'aurait su, l'aurait venu, l'aurait fait un gâteau! Un gâteau! Un gâteau! L'aurait su, l'aurait venu, l'aurait fait un gâteau! Un gâteau! Faites pour toi, mon Bob! Mon dieu! Wow! As-y! Là, on part en main! Hein? Hein? On bouge-tu un petit peu de beurre? Vous allez avec ça! Francis, je parle... J'ai pas le droit! T'as pas le droit! J'ai fait le défi 28 jours! Oh, mon dieu! Oh, mon dieu! C'est la liste, toutes sortes de raisons. On est toujours très, euh, bon ben là, veux-tu du perrier? Veux-tu, euh, veux-tu, euh, un mou de pomme? T'sais? Ça s'arrête à ça! Perrier, un mou de pomme! Ça devient plate! C'est plate! Donc, ce que j'ai compris, c'est que dorénavant, quand quelqu'un à la maison ne peut pas voir, je vais me forcer! Pour faire de coups de faute! Oui! Alors, aller dans des thés, peut-être, tu sais, dans des thés exceptionnels, pour que personne a le plaisir de déguster, parce que c'est ça ma frustration, c'est de pas déguster pendant que je mange quelque chose! Ou même des cocktails, des cocktails sans alcool! Ben oui, aussi! C'est sûr que pendant le repas, le trop sucré, c'est un peu mousseux! Oui, ça, c'est sûr! Mais, des fois, il y a quand même une façon de mousse au restaurant, pour les gens qui ne boivent pas d'alcool, on peut avoir un cocktail différent sans alcool qui va aller avec toutes les plats C'est ça! C'est important maintenant! Il faut penser à tout le monde! Est-ce que vous faites vraiment un accord sans alcool? Oui! C'est sur demande! Il y a une dalle sans alcool, aussi, qui existe! Poppy, oui! Oui! C'est laquelle, vous voyez, vous autres, la President's Choice Russe! Oui, le Wichwenspace dans la Russie, c'est pas la... President's Choice Russe! Poppy, vous payez pas pour dire ça, je te jure! Alexis et Mathilde, je fais rarement ça, mais je vais vous inviter à venir en cuisine! Juste prendre un petit verre de moussure! Là, on parle de toute l'équipe! Oui, c'est toute l'équipe! L'équipe va tomber! Toute l'équipe est complet! Je vais te servir bientôt! Non, mais... Je peux te sentir quand même! Vas-y sentir! T'aurais-tu l'alerte ici? T'aurais-tu l'alerte ici? Je me serais niveau! Attends! Alors, à toute l'équipe! Mais attends, mais là, Francis... On a une zaine de l'eau, là! C'est bon, le vent de l'eau! On a une zaine de l'eau! Allô, pis au pain, Alexis! Tantôt, je vais te faire un... As-tu une date d'éline? Il y a du citron! Du citron? Est-ce qu'il y a du citron? Dans ton frigo? On a tout ce qu'il faut! Oh! Je vais te faire un petit ponche sans alcool! Oui! Non, ça, c'est bière d'épinette! En tout cas! C'est la grosse recherche de bière avec alcool! Pendant ce temps-là, hein? Je vous suggère, hein? Si vous avez... Là, on a des belles recettes aujourd'hui. Non! Il n'y aura pas de palourdes royales! C'était trop facile! Non, mais les gens parlent déjà d'un steak royal! Oui! Absolument! Hé, groupe! Merci d'être là! Merci! Santé! Santé! Parce que, sans blague, il faut le rappeler, on est sur le boulevard Tachrois-Laval, vous le savez. On n'est pas chez moi, par contre. On est chez Alexis et Mathilde. Et Alexis et Mathilde, en fait, me laissent foutre le bordel dans leur cuisine depuis 11 ans. Fait que le moindre que je pouvais faire aujourd'hui pour souligner l'événement, c'était à amener un petit peu de bellois à manger. Toutes les barres de lait! Toutes les barres de lait, chef! C'est intéressant qu'il y avait deux tons dans ton nom. Ouais, un petit peu d'oxygène dans les tuyaux. Ben, c'est des vieux tuyaux, hein? Sur le boulevard Tachrois. Bon! Hé, là, là, je suis... Est-ce que tu veux établir parce que tu as cuisiné? Eh oui! Absolument! J'ai eu ça ici pour toi, quand même! Là, on a... Ben écoute, on a des maudites belles recettes. Sans blague, on a la recette du public. La recette du public qu'on va cuisiner. Est-ce qu'on a fait le tirage? Est-ce qu'il est au courant, la personne qu'on cuisine sa recette? Oui, oui, ça a été publié sur le groupe des habitudes de BLC Live sur Facebook. Et puis, pour ceux qui ne le sauraient pas, nous allons cuisiner aujourd'hui les bonbons croustillants aux pommes et camembert selon Monsieur Coco. Yes! Mais avant de faire les bonbons croustillants aux pommes et camembert selon Monsieur Coco. Monsieur Coco qui est un boulanger français qui suit l'émission vraiment depuis le début. Il est où en France, Monsieur Coco? Réponds-nous! Il est dans la gloire! Monsieur Coco! C'est un boulanger, d'ailleurs, c'est en direct, ça arrive de fucker des affaires pendant le show. Et il a sauvé ma pâte à choux. J'avais fait une pâte à choux et j'avais oublié de mettre le beurre dans l'eau. Et là, ma pâte à choux, elle ne marche pas. Et je l'ai faite mille fois par inattention. Et lui, dans le chat, il est venu sauver la situation. Il a dit qu'on a oublié de mettre le beurre. On a tout recommencé. Depuis ce temps-là, on est blood, Monsieur Coco et moi. Bon, ok, là, on va y aller relax dans la consommation. Je suis déjà à deux pis ça fait dix minutes que l'émission a commencé, ok? On a demandé à Antonin de venir nous cuisiner des trucs aujourd'hui. Il n'est pas arrivé les mains vides pour vrai. Tu nous as amené vraiment... Moi, je vois de la truffe qui est en ce moment sur de l'avoine. Oui. Pis c'est quoi cette truffe-là? C'est une truffe d'Italie qui n'est pas la truffe blanche à ne pas comprendre avec la truffe blanche. C'est vraiment une truffe Bianchetto qui a un parfum un petit peu plus agressant qu'une truffe noire. C'est beau tout ça. Mais comme tout le temps avec la truffe, c'est tout le temps une question de dosage et une question de avec quoi on la marie. Je crois que la truffe, en fait, est un élément... Quand on l'utilise, ça doit être l'élément vedaton. On fait de la truffe avec quelque chose. C'est pas quelque chose avec de la truffe. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui avec cette truffe-là, c'est un mélange de ma vision des beaux produits et un mélange de la vision de la simplicité connue légendaire de Bob le Chef. Alors, on va faire des recettes avec peu d'ingrédients. C'est un Bob truffé. Un Bob truffé. Un Bob à la truffe. Un Bob truffé. Une truffe à la Bob. Une truffe à la Bob. Une truffe à la Bob. J'aime ça, j'aime ça. Bob la truffe. On va vraiment cuisiner ça d'une façon ultra simpliste avec une omelette. Premièrement, on va repasser. Ah yes. Puis, on va faire une vraie omelette. On va sortir Jacques Pépin. Oui. On va montrer aux gens, il n'y a pas 100 millions de façons de faire une omelette. Il y en a une et c'est celle-là qu'on va faire. Yes sir. Le reste après ça… Hey, je veux t'interrompre parce qu'il y a quelque chose qui me fascine de toi. T'es un autodidacte. Oui. Moi, je suis chef cuisinier depuis… Ben, je suis chef cuisinier depuis j'ai 14 ans. Fait que… C'est ma 25e année. Mais… Pour vrai, t'es un autodidacte puis il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Souvent, les autodidactes, c'est pas un 10 là. Mais souvent, ils font les plus belles créations mais ne sont pas capables de faire un fond de volaire. Oui. Et là, tu me fais plaisir parce que tu t'en viens avec la base de la cuisine. Tu t'en viens avec jour 1 à l'ITHQ. Exactement. On fait une omelette. Exactement. J'ai accepté. Shame on you. Sauf moi. Et étant un jeune autodidacte, en fait, étant quelqu'un que j'ai lâché l'école après le secondaire 3 pour commencer à travailler dans les cuisines. J'avais 16 ans. C'est ma 17e année que j'entends. Et je voulais avoir des études, mais comme je n'avais pas mon secondaire 3 et 4, ils ne voulaient rien savoir. Et moi, je ne crois pas que c'est comme ça qu'il faut voir la chose. C'est pas les études qui font que tu vas te réaliser. Oui, c'est très important les études, mais il y a des métiers qui sont les métiers justement où il y a du compagnonnage qui sont des métiers d'artisan. C'est des métiers de travail. On apprend en travaillant. On apprend avec les gens avec qui on travaille. C'est pas le degré scolaire que tu peux en aller. Il y a des domaines qui s'apprend à l'école. Je ne veux pas dire le contraire. Allez à l'école, les enfants, lâchez pas l'école. Stay in school. Be cool. Don't do drugs, drink milk. Exactement. Alors moi, le gouvernement du Québec m'a approché il y a tout de là quelques années en me demandant si... En fait, c'est un chef avec qui je travaillais qui m'a dit j'ai un programme. Si ça t'intéresse, je vais te donner ton cours de cuisine par compagnonnage. Alors, j'ai eu mon cours de cuisine et le gouvernement du Québec, c'est Emploi Québec qui s'occupe de ce milieu-là, m'a approché par après en me demandant toi, veux-tu devenir compagnon à ton tour? Et m'ont, en fait, permis d'enseigner la cuisine en milieu de travail à des jeunes apprentis. Et je crois que c'est une valeur qui se perd au Québec, mais qui existe beaucoup en Europe où on prend les gens jeunes selon leurs intérêts. T'aimes les sports? Bon ben, les sports études. T'aimes la cuisine? Bon ben, on va te mettre très jeune en cuisine-études. Tu vas commencer ton cours de cuisine en même temps que tu finis ton lycée. Ça se fait en France. Ici, ça se fait malheureusement pas. Et je crois qu'on perd parce que, oui, l'institution apprend d'une certaine façon, mais le métier, il n'y a rien de mieux que le métier. Quelqu'un qui sort de l'HQ doit quand même travailler et travailler fort pour acquérir son métier. Ce n'est pas de l'HQ où tu n'es pas chef. Exactement. Et il y a quelque chose, moi, que je déplorais quand je serais là, parce que moi, j'étais cuisinier avant d'aller à l'Institut de touristes et d'hôtellerie du Québec. Et j'ai adoré mon expérience pendant que je serais là. Mais quelque chose que je trouvais, on ne montrait pas à ça aux jeunes, le rush. Puis le rush, moi, je vais engager quelqu'un du McDo avant d'engager un finissant de l'école qui n'a pas d'expérience. Avec-tu au coup de feu? Avec-tu au moment où c'est comme la panique? Ben oui. Quelqu'un qui est au McDo sans niaiser, je veux dire, je ne veux pas faire de pub à McDo, mais c'est à ne pas dénigrer. Parce que quelqu'un qui est dans le rush à faire des saucisses McMuffin le matin, il est capable de garder son calme, puis il est capable d'assembler des trucs. Puis on est déjà sur une bonne base. C'est au moment du rush que tu peux justement faire des erreurs qui peuvent être fatales parce que là, ça sort dans la salle, puis c'est du rush. J'ai toujours dit que c'est facile de cuisiner. Cuisiner 250 personnes, ça, c'est une autre paire d'amitié. Pour elle, là, ce n'est pas partout pareil. Nous, vous voyez au Mousseau, comme on a créé, bien pas créé, mais comme on utilise une formule qui est différente, on est, je crois, je ne sais pas si je peux vraiment affirmer ça, mais on doit être une des seules cuisines où il n'y a pas de rush ni de coup de feu dans la cuisine. Parce que nous, on fait beaucoup de préparation. On sait que tous nos clients vont manger la même chose. On fait et dans la cuisine, il n'y a même pas de crier, il n'y a pas d'aboyeur. Tout le monde fait ce qu'il y a à faire. On reçoit le bon, on le donne à la personne et on est capable de se faire des jokes. On est capable de se parler, on est capable de rester calme. Et je crois que c'est dans ma vision de moderniser la restauration. La restauration ne pourra pas rester pendant tout le temps une job aussi stressante. Il faut la changer. On a des problèmes de santé. Il faut aider les cuisiniers très jeunes. Parce que le stress, les coups de feu, les longues heures de travail. Moi, je m'en vais. T'as reçu ta vie? Ben oui. Moi, j'essaie de créer une nouvelle façon pour moi de voir les choses. Et avec le mousseau, on a été capable de le faire justement. Est-ce que t'as été mousseau? Encore! Oh mon dieu! Ok, mais ça va changer. Vite, vite, j'ai Stone Soldier qui dit que c'est très drôle. Il est allé au primaire avec toi. Stone Soldier, c'est quoi ton vrai nom? Oui, c'est ça. Donner un shout-out. Puis il y a Newton-Lee qui pose une très bonne question. Il n'y a pas juste une école culinaire au Québec. L'ITHQ, c'est la principale école de cuisine, je dirais, à Montréal. C'est réputé. Ça a une réputation internationale. Mais avec le développement de l'intérêt des gens envers la cuisine, il y a des sujets à la bonne école de touristes. Je pense que c'est l'école de touristes de Lanaudière qui est de la bonne école. Jacques Rousseau, des excellents cuisiniers. Oui, oui, oui. Calixa-la-Vallée. Calixa-la-Vallée, oui. Qui a gagné des prix par boulangerie, en pâtisserie. Pais, qui est comme l'école de cuisine des anglophones dans le nord de la ville. J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup d'Italiens. Minga Bro qui sortait de là. Et puis tout le temps le fun. Donc il y a plusieurs écoles de cuisine. Juste moi, j'étais allé à l'ITHQ. Puis je suis un peu vendu eux autres parce que je les aime beaucoup. Donc c'est ça, juste pour répondre aux questions dans le chat. On parle aussi de notre omelette, les boys? Parce que moi, je commence à avoir faim. Moi, par exemple, on va faire de quoi avant l'omelette parce que c'est important. Puis je vais démystifier des mythes. Tout le monde dit tout le temps de ne pas saler son steak à l'avance. C'est une erreur. Absolument. C'est une erreur. Il faut saler le steak à l'avance. Le problème, c'est qu'il faut être passé. On met le sel. Le sel va faire sortir de l'eau, de la protéine. Cette eau-là, c'est notre ennemi pour une belle cuisson. On ne veut pas de l'eau sur le dessus. Ça va bouillir au lieu de cuire. Sauf que cette eau-là, elle re-rentre dans la protéine après un certain temps. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une magnifique croûte sur notre bœuf. Parce qu'avec un morceau de bœuf comme celui-là, je pense qu'on va en parler tantôt, de l'origine de ce morceau de bœuf-là. On va commencer juste en mettant, on va être très généreux. On va mettre du sel, puis on va vraiment venir masser. On veut que le sel pénètre. Ce n'est pas de la fleur de sel, c'est des cristaux de sel pour les puristes qui nous diraient de ne pas pré-saler. Mais tu prendrais de la fleur de sel? Moi, je prendrais de la fleur de sel. Mais un sel kosher? Un sel kosher? Là, on va s'entendre sur quelque chose. Nous, on utilise un steak de wagyu ici, puis on utilise du sel de péteux. Mais! Mais! C'est-tu écrit dessus? Il est écrit. Celle de péteux! Celle de péteux! On pète dans chaque contenant avant de le faire. En même temps, je veux vraiment que ce soit clair avec tout le monde à la maison, que cette recette-là, on la fait avec un beau petit morceau de steak en spécial chez Provigo, puis chez Lourblas. On se prend une bonne coupe, on évite les coupes maigres. Quand on mange du bœuf, on en mange moins souvent, puis quand on en mange, on en mange du meilleur. C'est tellement juste! C'est tellement chémini que je suis allé, moi je joue que par la boucherie Capitole au bac chez Jean-Talon, que je suis du canadien. Un petit peu. Et puis j'ai acheté de la bavette. Hé, j'ai acheté une bavette de 500 grammes, puis c'était vraiment pas cher. Pour vrai, c'était 14 places. Puis 500 grammes, tu as trois belles portions pour des humains normal. Sur une salade, c'est pas même 4 personnes si tu mélanges ça bien. Donc c'est ça, manger de la viande de qualité. C'est sûrement que bien dans son assiette, j'ai entendu dire que le prix du bœuf devrait baisser. Il suit le choupleur tranquillement. Oui, on peut le dire, Francis, un lourd passé en communication, pour vrai. Un lourd! Non mais, communication culinaire. Francis, je veux le mentionner avec Charles, parce que nous autres, ça fait notre 11e année. Là, je vais me moquer un peu de toi. J'espère que ça te laisse. Mais t'étais des kiwis des hommes. Émissions cultes au Québec, littéralement. Allez voir dans le chat, ceux qui sont en France, Belgique, Allemagne, en Europe. Allez voir Palourdes Royales sur YouTube. C'est dans les dernières années. C'est rendu au Palais du Pénis à Norvège, je pense. Ah oui, c'est sérieux! Wow! Mention spéciale. C'est la première fois qu'on a un invité qui est dans le showbiz québécois, qui est connu de l'autre côté de l'Atlantique. En effet. Mais pas pour des raisons musicales. Ah oui! Pas pour des raisons... C'est vraiment... Les Français savaient qui le faisait aussi. Ah oui! C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais j'ai été longtemps animateur des kiwis et des hommes. Et moi, je vais le dire, à l'époque, en tant que cuisinier, pourquoi que Pete Béliveau, parce que t'étais dans la chambre en ville avant, comme Pierre Béliveau. D'ailleurs, on va te demander tantôt, on va te mettre à l'épreuve, va faire une fesse sur Pete Béliveau. Un vrai de vrai. Un vrai de vrai. Mais... Mais... On laisse le sel macérée. Au début, les kiwis, j'admets que les cuisiniers, on se moquait un peu de ça. Même nous, à Bob Le Chef, nos premiers t-shirts, c'était des kiwis et des quoi? Boblechef.com Et onze ans plus tard, je vais m'excuser de m'avoir... Écoute! Écoute! Je t'excuse. Je t'excuse de ta non-curiosité à l'époque. Absolument! Parce que, à un moment donné, quand on n'est pas curieux, on pose un jugement. Absolument! La vie, c'est curiosité sans arme. Ah pis... C'est comme ça qu'on a du fun dans la vie. Tellement! Curieux! Ma mère à 91 ans, elle est d'une curiosité sans fin. Et cette femme-là, elle est heureuse parce qu'elle est curieuse. Assez. Fait que donc... Et... J'aurais pas fait ma défense. Avant les kiwis... Avant les kiwis, j'ai animé pendant huit ans une émission qui s'appelait Vingt Fromages. Oui! À TVA, si je l'entends pas. Fait que ça, c'est une culture de l'alimentation. Vingt... Mais t'es un littéralement passionné! Faut comme la chnoupe de ça. Ensuite, le fromage. Je capotais ses fromages. Pis après ça, j'ai fait pendant sept ans des séries de voyages un peu partout sur la planète, à l'évasion. Et où l'alimentation, c'était comme 60% de ma curiosité, c'est là-dedans. Fait que quand j'ai commencé les kiwis, j'avais... J'avais le bon bagage. J'avais huit, j'avais quatorze ans de bagages alimentaires. Fait que... Mais tu vois, ça, c'est un... Ça arrive à tout le monde. Les jeunes chefs, souvent, ont l'esprit fermé. Juste à l'instant, les jeunes chefs, ils me voient et moi, pis ils sont comme, c'est qui c'était cette petite gare? J'ai fait une joke sur internet. Fait que tu sais, c'est... C'est... Le retour du balancier, hein? C'est ça. C'est ça, c'est ça. Exactement. Mais j'ai eu... Je suis chanceux, ça fait onze ans. J'ai eu la chance de rencontrer plein de monde. J'ai eu la chance de te rencontrer à des kiwis, des hommes. Ouais, ouais. Maintenant, je participe de temps en temps à Bien dans son assiette, ton émission de radio. Et t'es quelqu'un qui te dégage et qui partage et que tu as des connaissances culinaires et de vins. Ben, à un moment donné... À un moment donné, tu peux bullshiter et dire, je connais rien. Tu peux le faire semblant. Mais quand j'ai commencé avec les fromages, je connaissais rien au vin. Je découvrais. Fait que je disais, j'étais là pour poser des questions de la personne qui ne connaît pas. Moi, je ne connais pas ça. Je fais semblant. Vivez les expériences. Tu goûtes à plein de choses. Puis je me suis à un moment donné impliqué dans des commerces de restauration aussi. Absolument. À un moment donné, avec Chiron. Puis là, je ne suis plus là-dedans. Mais j'étais à un moment donné. Donc, c'est comme... J'aime ça plus que tout. J'aime ça. Ce que tu fais, c'est extraordinaire. Ce que tu fais, c'est extraordinaire. J'aime ça. J'ai une admiration pour le travail de chef. Une vraie admiration. Ah, puis t'es quelqu'un qui encourage énormément la relève et c'est tout à ton honneur. Oh, yeah. OK. Merci beaucoup. Back to the bean. Back to the bean. Back to the bean. Là, le boeuf, on l'oublie. On y revient tantôt. Pour vrai? Oui. Combien de temps on va laisser ça comme dans sa croûte de sel? Au moins, une bonne demi-heure. Ah, wow. Tout le monde a toujours eu des conventions différentes. Mais là, on y a une demi-heure. Une demi-heure, wow. Une demi-heure, mais... Attends, attends. T'as une épaisseur quand même. Oui. Il y a une grosse épaisseur. Si on était moins épais, on serait pas dans la demi-heure. Oui, oui. C'est le principe. Là, on parle... La cuisine, avant, on la voyait comme... On la voyait d'une façon très différente. Maintenant, la cuisine, on l'a étudiée. On la connaît. On a réalisé qu'en fait... Tu sais, on parle de cuisine moléculaire, mais la cuisine, c'est moléculaire de A à Z. De toute façon, oui. Prendre une protéine, la changer, c'est du changement de molécules. Donc, on commence à mieux comprendre et mieux savoir qu'est-ce qu'on fait. Et ce truc-là, c'est un truc qui a été développé avec des cuisiniers très importants dans le monde qui ont travaillé sur le livre Modernist Cuisine. Oui. Et c'est une façon de voir... En fait, de se dire... Avant, on disait, il faut pas saler, ça raidit la viande. Mauvais jeu de mots. Ouh! Mais... Excusez-moi. Ouh! Ouh! Yes! Madame Fish. Madame Fish. Et c'était pas prévu. Donc, ça raidit la viande. Et oui, ça va la redire parce que... On part, on disait ça. C'est ce qu'on pense, mais la patience, c'est la clé du succès. Premièrement, un steak qui soit gros comme ça, gros comme ça, ça doit être chambré. Il faut le laisser à la température pièce. Toujours. Et on en profite pour mettre... Moi, personnellement, je chambre, admettons, je vais m'acheter un bon steak chez un boucher. Je ne le mets même pas au frigo. Je l'achète à midi, je le laisse sorti toute la journée et je vais le manger le soir à mon souper. Moi aussi, je suis exactement pareil. Pour vrai, surtout quand c'est de la viande de Capitaine même, tu avais 6 heures sur l'Ontoir. Qu'est-ce que tu fais l'été, par exemple? On me le pose tout le temps comme question parce qu'on sait, l'été au Québec, il fait 35 degrés. Ben, on le laisse moins longtemps. Et voilà! Pas plus compliqué que ça. Soyons simples. Non, mais c'est sûr qu'il faut faire attention, mais il y a des viandes qui sont plus dangereuses que d'autres. Il ne faut pas nécessairement s'en faire et quand on va faire affaire avec des bons bouchers, avec des bons producteurs, il faut la faire confiance aussi. Quand le steak est mariné dans une marinade brune que tu ne sais pas c'est quoi, il y a écrit spécial dessus, laisse-le pas chambrer. Quand ton steak est coupé devant toi, il est nettoyé devant toi comme plusieurs bouchers. Même la volaille, on parle souvent, on associe tout le temps la volaille amaudite salmonelle pour eux. Puis une volaille de qualité ne probablement pas la salmonelle. C'est juste que le volaille d'élevage agressif, d'élevage commercial, j'ai lu, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais c'est écrit dans un livre, ça devrait être plus vrai que ce qu'on voit sur internet. Mais il y a à peu près 75% des poules d'élevage industrielle qu'ils contiennent la salmonelle. Et c'est pour ça qu'il faut, mais ils mangent leur merde, puis ils s'entremangent en poignée avec le coste. Il faut les cuire comme il faut, mais si on achète un vrai poulet de grain, je ne mange pas mon poulet saignant, mais je ne le mange pas cuit comme du plywood non plus. Je le garde juteux, puis... Chez nous, on travaille les coquelets, le jeune coquelet du Québec. Et bon, je fais ma commande, le coquelet est abattu dans la semaine, il est envoyé au restaurant, donc question fraîcheur, on ne peut pas avoir mieux. Et nous, on le prépare à une température, à basse température, cuisson longue. Qui donne l'impression que c'est moins cuit, mais qu'il est au temps. Ça l'est au temps, mais le côté rosé d'un poulet, une poule au repos, le côté cuisson longue, prendre un poulet, le faire cuire tranquillement, sans agressivité et pas trop chaud, quand on a un bon poulet de qualité, surtout des poulets bio du Québec, des poulets fermiers, ça vaut la peine et c'est là qu'on réalise qu'on a oublié ce que le poulet sa goûte. Moi, dans mon poulet, il y a trois ingrédients. Il y a du poulet, du sel, puis une sauce crème, avec des chambres, quatre ingrédients. C'est aussi con que ça. Mais c'était débile. Tu as mangé ? Tu as goûté ? Oui, c'était la deuxième fois. J'ai goûté aux deux menus. J'étais à l'heure du mousson. Je m'as pas invité. J'allais... T'aurais pu m'inviter pour qu'on discute. J'étais avec Marc Mourla. J'étais avec Marc Mourla. Marc Mourla en plus. Il te saluait, soit dit en passant. Ben écoute, je sais qu'on est rendu body de Marc. C'est ça, moi t'ai invité. Fait que ça, on met ça de côté. On peut voir déjà qu'il y a un petit peu d'humidité qui commence à sortir du steak. On met ça de côté. On l'oublie. On revient là-dessus. Tantôt, on va vous expliquer aussi l'historique de cette pièce de viande. Elle a 25 ans. Elle a trois mois, mais on revient là-dessus. Je sais que je ne suis pas capable de faire des cafés. Si tu fais un café à Marc Mourla. Peux-tu me le faire moi-même? Ben oui, je me jette. Oui, oui, oui. Il faut-il y grinder du café ou quelque chose? J'en ai déjà inspiré. Mon dieu, bon. Vendredi à l'émission, on a parlé de l'omelette. Je suis très content. On a fait 15 minutes pour jaser justement de ce truc extraordinaire. C'est une omelette qui est beaucoup trop bafouée d'après moi. Les oeufs, c'est bon. Une frittata, c'est bon. Une tortilla, c'est bon. Mais une omelette, classique. C'est indestructible. Justement, c'est l'aboutissement de la perfection dans la cuisine. Ça prend des oeufs et du sel, un peu de beurre, puis juste deux minutes de cuisson, et on se retrouve avec un produit qui plaît à tout le monde. Je ne connais personne qui n'aime pas les omelettes. On vendrait pas de crème là-là? La crème, c'est pas pour ça. J'ai hâte qu'on touche. C'est tout ça ou ça qu'on prend? C'est la fourchette? Pas le fouette? Pas de bière, pas rien dedans? Oui. On vend ta bière? Yes! Parce que, bon, premièrement... On vend une bière, premièrement. Puis premièrement, moi, ce qui m'a fait aimer la cuisine, c'est des émissions de cuisine. Je suis un enfant de la télé, comme on peut dire. Quand j'étais jeune, j'écoutais et... Ça, les gobelets. Ou est-ce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait aucun accessoire, rien. Ou celui qui avait son sous-son en patate. Ah, encore! Payasson! 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 Ça partait ton chocolat! Ça partait ton chocolat! Oui. Mais moi, quand j'étais jeune, j'avais un chalet qui était proche de... à Friedrichburg. Et on était sur le bord de la frontière américaine. Donc, moi, le samedi matin, habituellement, un jeune Montréalais, ça écoute les petits bonhommes à Canal Famille. Mais au chalet, il n'y a pas le câble à cette époque-là, parce que Vidéotron n'était pas déjà rendu. Il n'y avait pas les satellites. Il n'y avait rien. Alors, j'avais deux choix le samedi matin. J'avais Daniel Mizina avec Suzanne Lapointe. Et j'avais, suite après ça... À l'époque, il y avait un fouet! Un fouet à l'oreille! On n'oubliera jamais ça! Après cette émission-là, sur PBS, il y avait Jacques Pépin et Julia Child en... 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 Tu sais, deux, trois heures de... Ouais, ouais, ouais. Par exemple de ton enfance, En fait, je ne veux pas vous interrompre, mais on a... Stone... Stone Dee Soulja Ouais! Qui nous a révélé son nom, donc Jonathan, qui nous a, en plus, envoyé... Écoute, une fouet! Oh my god! Aïe, aïe, aïe! Trouvez-moi là-dessus, c'est impossible! Attends une autre, là! Oh! Il y a rien, là! Aïe, aïe! J'avoue que t'es tough à trouver, là! Attends! Attends! J'pense! J'pense! Attends! Hein! Je peux vous donner... Non, non, pas de... Oh! Il est dans quelle rangée? Quelle rangée? Quelle rangée? En plein milieu! En haut! Non! Mais t'es un peu... Tu chauffes! C'est pas les cheveux longs, alors? C'est étonnant, les cheveux longs! Non, non, le troisième... Troisième à partir de la loi! En haut, un, deux, trois! Ah! Ah! Wow! La magie, hein, de nous en direct! Merci, Jonathan! Jonathan, euh... Merci Jonathan d'avoir fait ça! Bon! Alors! Pas sûr! On passe à d'autres sauces! Pas sûr! Il dit merci! I drank to that! C'est quoi le sous-texte de merci? Ça, c'est des photos que je veux pas qu'on voit! C'est l'ancien moi! Bon! Moi aussi, j'en ai des de même, mais c'est e-boy! Bon! Allons-y dans la simplicité même! On va se faire une omelette 3 oeufs! Qui est la base! 3 par personne! 3 par personne! Absolument! Est-ce qu'on peut se faire... Ok! Une omelette, c'était 4! Tu fais-tu 12 oeufs ou tu fais 4 fois 3 oeufs? Moi, je te dirais, euh... Ayant travaillé dans les cuisines depuis longtemps, faire un bon staff meal d'omelette, c'est un des meilleurs staff meal qu'on peut avoir! Et moi, j'aime faire des grosses omelettes! Donc, tu peux faire ça! Tu peux faire plus grosse poile! Tu peux faire plus grosse poile! Le principe reste le même! De toute façon, une omelette, ça ment pas! Ça te parle! Ça te le dit quand c'est vrai! C'est pas... Y'a pas de... On pourrait vous dire, faites les cuisines pendant une minute! Non, non! Tu le vois! Tu le vois ou tu l'écoutes? Pas ça! Y'a des choses que t'écoutes! Des frites! La viande! La viande! Tu l'écoutes! Même des pâtisseries, des fois, on fait des crèmes ou on fait du beurre au restaurant! Le beurre, quand tu fais ton propre beurre avec de la crème, ça fait qu'on met un linge sur la machine et on l'entend... C'est cool! C'est vrai qu'il fait son peur au restaurant, c'est... Ok! Alors! Ce bout-là! Alors, ça c'est pour... Oui, c'est pour toi! T'as mis de ça assez? Oui, c'est parfait! On met du sel? On met du sel! Le sel, ça va aider l'oeuf à se liquéfier, à ne pas coaguler qui est le contraire du vinaigre. Exactement, il va se retrouver plus orange, admettons. Si tu fais des petits oeufs brouillés pour mettre ton sel, l'albumine... Moi, quand je fais des oeufs brouillés, par exemple, je les assaisonne après. Parce que si je fais des oeufs brouillés, je trouve que si je mets le sel avant, ça relâche du jaune du jaune, ils se mélangeront moins. Si tu mets du sel, il y a une réaction chimique qui se fait et l'oeuf se liquéfie. C'est ça! Je lève la main! Oui, monsieur! Deux secondes! Des oeufs pochés! Parce que je fous des oeufs pochés! Puis là, je veux... J'espère qu'ils vont pouvoir m'ostiner avec vous autres! Parce qu'en restauration, ils mettent toujours du vinaigre pour que l'oeuf fasse... Ça goûte! Et ça goûte! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! C'est pas bon! Et donc... Puis là, je me suis ostiné avec des chefs. Moi, je mets du sel dans l'oeuf. Il y a beaucoup de sel. Et le sel fait en sorte que l'oeuf se pogne ensemble et ton goût est exceptionnel parce que ça lui donne un petit côté salé à l'oeuf et c'est mille fois meilleur! Ah oui! C'est ce que j'avais à dire! Moi, je dis que je vais me mettre là-dessus. Je vais essayer ça! Ça sera ça! Je te le dis ça! Leslie Chesterman qui est déjà passée à l'émission ici et qu'on salue! Grande Criticulaire! Elle part hier aussi! qui est fan du mousseau aussi. Elle a donné une critique très élogieuse dans la Gazette. Elle a passé à Catherine Perrin il y a pas longtemps pour faire justement un topo sur ses oeufs et elle disait que... Je déteste comme Francis quand je vais manger une glace et que mon oeuf poché goûte! C'était un peu un mythe, le vinaigre dans l'eau pour les oeuf pochés. Moi, j'en mets personnellement... J'en mets une quantité infinie de vinaigre. C'est effrayant! C'est pas ce qu'on veut. Mais le sel par exemple, moi venant d'une... J'ai été élevé par des Français en cuisine au Sarcelles et là-bas, on ne pouvait pas mettre de sel dans l'eau parce qu'on disait que ça faisait séparer comme le principe d'une stracciatelle. Une soupe stracciatelle qui est un bouillon salé dans laquelle on met l'oeuf, en théorie, ne coagule, mais en se défaisant en egg drop, un peu comme les Chinois font aussi. Mais je vais essayer et je vais mettre là-dessus parce que j'aime toujours ce genre d'affaire-là. Oui, j'espère que vous aimez ça en ce moment. Je pense qu'on vous bombarde d'informations culinaires aujourd'hui. Mon dieu, Bob le chef live aujourd'hui pour son premier anniversaire, ça a vraiment l'air d'un show de cuisine. Donc, on a évolué depuis un an. Merci d'être là les gars. Ça fait plaisir. On y va avec la fourchette. On y va avec la fourchette. On va venir brasser en incorporant de l'air. Il ne faut pas devenir fou. On pourrait vous dire qu'il faut fouetter d'une façon à une façon. Moi, personnellement, je fouette à la fourchette. C'est comme ça que j'ai vu Jacques Pépin faire. Jacques Pépin fait bien des choses, donc je l'ai fait à la fourchette aussi. T'as cru que ta petite fille qui travaille avec Jacques Pépin. C'était sa fille. C'était comme on fait des crush dans la vie. C'était sa fille. Là, on a un petit peu de bière. Il ne faut jamais mettre d'eau, c'est-à-dire de crème ou de lait pour faire une omelette. Ça, c'est réservé pour les oeufs brouillés. L'omelette, quand on veut avoir un résultat plus crémeux. L'omelette, c'est de l'eau. On met une goutte d'eau. On peut. La bière, c'est vrai que ça la fait gonfler un peu. Oui, un peu. Encore une fois, il ne faut pas devenir fou. C'est plus une question. Moi, je trouve que le petit goût venait, le côté levure, vient juste à côté un petit peu. Je vous dis, c'est tout. On en met pas plus que ça de mon père qui faisait ça de la bière. Oui, mais une bonne omelette aux champignons, une bonne omelette, des fois, j'ai le code un petit peu plus lourd. Là, aujourd'hui, je veux qu'on fasse ça très simple. Et bon, il n'y a pas de mythe non plus. Ça prend du part pour faire une bonne omelette. On met ça en relais ici. Oui, absolument. Il faut juste être sûr que ça, c'est peut-être un peu trop chaud. On va la laisser juste à 32 secondes. On va la laisser ici. On va travailler. Parce qu'un autre point qui est très important avec une omelette, c'est qu'on ne veut pas de coloration. On ne veut pas que ça goûte les œufs brûlés, les œufs collés. Les œufs qui cuisent ont un goût vraiment différent de l'œuf qui va tranquillement prendre sa chaleur. Ça ne développera pas le goût un peu blanc d'œuf, un peu qui peut être désagréable dans une omelette. Pas de coloration. Aucune. Ha! Plus de café. Plus de café? T'es en train de me faire mon café, toi, là? J'ai jamais fait de café dans ma vie. Laisse-moi les faire tantôt, là. Ok, parfait, parfait. Moi, je vous en regarde plus bien. Si, Muno. Moi, je crois que... C'est bon? Ça va être bien, ça. Oui? Ça va être bien, ça va être bien. Tu ne la déposes pas? Oui, tu la déposes. On voit que le beurre, il ne brûle pas. Il ne brûle pas en feu. C'est déjà bon, tu sais. Ça va être avec le steak plutôt, ça. Et, bon, pour faire une bonne omelette, ça prend aussi une belle maryse. Alors, vous voyez le beurre? Aucune coloration. Bonne maryse, hein? On y va. Là, tu es avec un poêlon en tephale, hein? Oui, oui. On se le dit, un poêlon anti-adhésif. Exactement. Si vous vouliez utiliser une autre poêle, bon, mais ça pourrait faire des complications. Ben, les chefs de la vieille école, des fois, ils s'entêtent à prendre des vieux poêlons. Moi, je prenais des poêles en fonte. Oui. On mettait une couche de sel qu'on laissait brûler. Et ensuite de ça, on vidait le sel et ça devenait anti-adhésif. Ce qui donnait un très bon résultat aussi. C'est ça le sel, la raison du sel? Oui. Mon père faisait toujours ça et me demandait toujours pourquoi. Pour pas que ça colle. Ça nettoie la poêle. Sur la fonte. Sur la fonte. Est-ce que tu fais sur l'inox aussi? Non. OK. Jamais de savon dans la fonte. Oui, jamais de savon. Parce que ça poigne le goût, hein? C'est poreux de la fonte. Donc, ça poigne le goût du savon. Ton omelette goûte le palmolive. Exactement. Là, vous voyez, on brasse l'omelette. Il faut la brasser. Chaque fois qu'une belle couche se forme dans le fond, on vient la brasser et on laisse les oeufs liquides revenir sur eux-mêmes. Tranquillement. Encore une fois, on n'a pas de coloration. Là, vous voyez, quand on commence à arriver à ce stade-là, on commence à se dire que dans pas long, ça va être la fin. Je fous des omelettes. Non, mais c'est les oeufs. C'est les oeufs. Mais c'est tellement facile à bien faire et c'est tellement facile à rater. Exactement. Mais là, on vous a dit tous les bons trucs. Une poêle pas trop chaude, le beurre qui ne brûle pas, pas beaucoup d'ingrédients. On brasse, on a une poêle anti-adhésive. Pas l'omelette d'oie seule. Même l'omelette Western, un bon lendemain de veille dans un sandwich chez B&M, restaurant, des affaires de même, c'est bon. Mais là, on est dans les classiques et moi, je suis un puriste. J'aime manger des choses simples et bien faites. Vous allez voir aussi avec le bœuf tantôt. Là, on a la truffe aujourd'hui. On ne veut pas comme camoufler ça avec un vilgaille, jambon. Non, exactement. On va faire honneur vraiment au produit qu'on a. Et là, vous voyez, regardez, on commence vraiment à avoir... Elle est baveuse, mais il ne faut pas la faire trop baveuse non plus. Ça, c'est une erreur de débutant de faire son omelette. Trop baveuse, elle doit être parfaite. Pour être parfaite, il faut garder un peu de barbe sur le dessous comme ça. Et là, on va venir tranquillement la rouler sur elle-même. Puis, lui donner... Oh my God! OK! Wow! Juste lui faire un petit... comme ça. Lui donner... Mon Dieu! Une petite forme de boudin. Et là, c'est la dernière étape. Tu as amené ta propre vaisselle en plus. My God! Alors, ma vaisselle en passant qui est fabriquée par Gaïa Céramique sur l'avenue Laurier. Et qui est faite, c'est la collection Le Mousseau. Je ne sais pas si vous pouvez voir Gaïa ici. J'ai peut-être pas fait mon travail moi aussi, regarde. Ou non, on va le mettre à l'endroit quand même. Voilà. L'autre bord. Là, l'autre bord? Ouais. Voilà. Gaïa Céramique sur Laurier. Ça a été long, hein? Ha ha ha! Ça fait des beaux cadeaux de Noël. Ça fait des beaux cadeaux de fesses. Ça fait toutes ces... Allez-y. Allez les voir, les gens de chez Gaïa font des super beaux produits. Et l'omelette est maintenant finie. Donc, classique. Bon, on a fini. Bon, on a servi. Je vous avouerais qu'il y a légèrement un peu trop de coloration à mon goût. Ben, c'est parce que c'est lié. C'est de ma faute. C'est ça. C'est parce qu'on a trop parlé. Ben oui. Et là, encore une fois, dans mon esprit. Oui, je trouve que c'est poppy, ça. Pour vrai. Ben, c'est... On est dans la simplicité. Absolument. Mais la simplicité, c'est la clé du succès. Donc là, j'avais une petite microplane aussi. Est-ce qu'on l'a sorti? Est-ce qu'on l'a sorti? Ok. C'est ça. Pendant ça là, Francis, c'est... Bon, ben, regarde. On va y aller à Mandela. Ah, j'ai une sortie. Super. C'est ça. Alors, on va venir... Premièrement, on va prendre une petite puff. J'étais à parterre votre puff. C'est vrai, oui. C'est ça, j'ai le droit d'un défi il y a 20 jours. Pas de problème pour... Et là, on va venir vraiment se mettre... Mais ça, vous êtes pas obligés. Mais nous, c'est parce que... On veut faire quelque chose de simple et compliqué en même temps. Fait que... On va se mettre un petit peu de trucs comme ça. Un peu! Juste un peu! Non, mais c'est énorme! Oh my God! Non, non, mais on est pas là pour niaiser, là. On va pas niaiser. Fait que... Attends, on veut pas gaspiller. Non, non, non. Putain, on va tous aller chercher. My God! Il y a comme 20$ de tout. Mais c'est fou! Parce que tantôt, tu parlais de ton menu qui est tout à couleur. Et puis, moi je t'avais mangé vendredi. Puis quand t'arrives au... 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 au plat qui est blanc. Il est décrit de même blanc dans le menu. Hein? Il y a rien d'autre que une couleur dans le menu. Fait que tu sais pas qu'est-ce que tu vas manger avant que ça l'arrive. Et le blanc, c'était justement le coquelet avec les champignons de Paris. Et tu peux avoir un extra noir sur le dessus. Ouais. Et c'était la truque. Exactement. Et j'ai pu vous dire, j'ai pris l'extra noir et j'ai pas été déçu pour vrai. Ah, sale. Bon, là on a aussi des petites fauchettes. On a des fauchettes. On a des fauchettes. On a des fauchettes. On a des fauchettes. On a le sel. Oui, on a le sel. On a des cuillères. On a tout. On a ça, c'est notre pot de cuillères. Ouais, de cuisine. Un restaurant qui se spécialiserait dans le net minute comme ça. Impeccable. OK? Avec la nature. Avec la truffe. Avec d'autres champignons. Juste ça là, mais ça sort minute là. Ça serait écoeur. Ben oui. Écoeur. Je crois qu'on revient de plus en plus à des concepts qui vont retrouver le vieux bistrot. De plus en plus, là on est allé à l'extrême. Un moment donné, on avait des assiettes grandes comme ça. On avait 100 millions d'affaires dessus. La cuisine, confusion. Confusion. Les fameuses années 90. Cuisine, confusion. J'ai commencé. Moi j'ai travaillé dans un endroit, je peux le nommer, il a fermé l'Italasia. Oui. Tu souviens de ça? Oui. Je suis allé là. Moi j'étais là pendant deux ans de temps. Je me souviens, mais con, il y a des affaires qu'on faisait bien. Il y a des affaires là, c'était juste mélanger des affaires et des affaires. Des rouleaux impériaux avec des vermicelles, du pesto, des crevettes, des tomates séchées et des olives dedans. C'était une dure époque. C'était tout moche. On cherchait, on cherchait. Il y a des bons trucs qui sont sortis de ça quand même, mais c'était une époque. De plus en plus, on se dirige vraiment vers un retour à la simplicité prôner. Et moi je crois qu'un restaurant qui ouvrirait, qui ferait des omelettes minutes, qui ferait des steaks comme on va faire avec juste de la crème, qui ferait des classiques, de la poularde au pot, des affaires comme ça. On serait déjà, on reviendrait dans des heures. Envoie-moi là. Absolument. Pendant qu'on déguste, je vais prendre une seconde, je vais mettre ça sur Instagram. Et puis, donc, n'oubliez pas de suivre. Tout en passant, vous suivez déjà mon Instagram, celui de Bob Lechef. Suivez celui Lemousseau. Et c'est M-O-U-S-S-O. Allez suivre son Instagram, c'est fou. Tu sais que j'ai pris une photo d'un de tes pleurs l'autre soir. Je l'ai vu sur Instagram et je l'ai enlevé parce que je trouvais que ma photo donnait pas justice. Pas vrai, c'était... C'est ça. C'est ça. C'est la simplicité. Ça n'a pas de bon sens. Regarde. Oh wow. C'est tellement ça. Ça c'est la vie. C'est tellement oui. Oh wow. Plein de protéines en plus. Ah c'est carrément ça. Si on décapitre le goût un peu, si on essaie d'analyser, vous allez ressentir la bien. C'est juste une manuscule. Parfait. C'est le côté que je disais tantôt, l'oeuvre. Qui vient juste donner un petit quelque chose. Complètement. Tu en as mis une cuillère à thé. Tu en as mis une cuillère à thé. Mais il ne faut jamais... Il ne faut pas oublier, quand on cuisine, l'assaisonnement c'est important. Mais je crois qu'on est allé un moment donné vers un sur-assaisonnement. Quand je disais tantôt que les gens oublient, les gens viennent me voir et me disent qu'est-ce que tu as fait au poulet pour qu'il coûte aussi bon que ça. J'ai mis tout seul et je l'ai fait correct. Pourquoi vous trouvez ça aussi bon? Parce que mon poulet ne veut pas le romarin, le citron grillé, l'ail. Mais l'assaisonnement intense c'était aussi pour protéger ou pour donner... Je veux dire, c'est comme dans certains pays, comme admettons un bon exemple, c'est Haïti. Le grillot, le plat national, c'est une viande qui est cuite, recuite. C'est de l'eau bouillante, du jus de citron, c'est frit, c'est cuit. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y avait beaucoup de bactéries. Mange pas! Mange! Mange! C'est exact... Non mais c'est vrai! C'était... Malade! J'pensais vraiment qu'on... J'pensais jamais qu'on viendrait dans ça dans l'innovation! C'est vrai, c'est formidable ça! Simplicité! La preuve de la simplicité... Pis c'est vrai, ce que tu dis sur le sel et le poids, moi j'ai appris de Michel Ross. C'était lui un peu mon mentor qui a l'air, absolument. Elle est folle du méditerranéon, ensuite la brunoise quand même. Et Michel, je me souviens, il disait... Entre une gorgée de bière... Ça sert à rien d'utiliser des épices si tu sais pas quoi faire avec du sel pis du poids. Ouais, exactement. Le sel pis le poids c'est la base. Touche pas au curry pis au paprika pis au piment de espelette. Commence à apprendre, marche avant de courir. Commence à maitrise bien l'assaisonnement du sel et le poids. Et après, va jouer avec les épices. Écoute, c'est incroyable parce que là t'as... T'as le goût de l'oeuf, t'as le goût de la bière, t'as le côté salé, t'as la... Tout est là. T'as rien qui est disparu. Non, c'est... Pis l'oeuf c'est plus juste la texture, l'oeuf reste là. Oui, pis l'oeuf c'est la base. On a tendance à m'analyser les choses. Oui Marioli, je me suis étouffé pour 20 piastres. C'est comme la joke à courtement, je l'entends, oh shit 20 piastres. Ben c'est ça. Bon, les choses se passent dans le chat. Je vois que les gens sont vraiment contents de ce qui se passe en ce moment. Ok, je sais que les questions, vite vite. Je vous rappelle, vite vite, vous écoutez Bob le Chef live dans sa cuisine. Spécial premier anniversaire, Anthony le Mousseau Rivard avec... Anthony Mousseau Rivard, j'arrive de dire ça. Mousseau Rivard avec nous autres. Francis Redé avec nous aussi. On tripe, on mange un omelette avec beaucoup trop de truffes dessus en ce moment. On gaspait rien, moi je suis de bord de licher cette assiette là pour vrai. Laisse-moi faire. En fait, c'est quoi, d'aller en tête, le chien? Hey, 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 hey. Non, c'est que ça, sa réaction, j'aurais ressenti la truffe. Chief! Chief, c'est un... Non, 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 Chief, la truffe, il faut que tu fasses attention. Non, 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 non. Chief. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est bien qu'il faut qu'il ait de ta part, pour le chien. Check ça. Check ça, il y a tout ça. On donne 10$ au chien, ok? Hey! On fait un don au chien. Ah oui? On fait un don au chien. Comment? Hey, peux-tu nous conter une histoire de truffe? Oui. Ok, truffe. Je vais faire un reportage avec un monsieur et son chien. On était dans le sud-ouest de la France. Et puis là, il m'explique, c'était la première journée. Fait que le chien était bien, bien, bien énervé. Fait que tellement énervé qu'il en mangeait. Parce qu'il était trop énervé. Puis à un moment donné, il m'explique, il dit bon là, eux, ils sangent, ils sangent, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils trouvent la truffe dans la terre. Il y a une autre façon de trouver la truffe. Une autre façon de trouver la truffe. C'est la mouche. La mouche de truffe. Et ça, c'est incroyable. C'est une mouche. Il faut regarder bien. Et regarde bien. Et là, tu cherches et tu vois la mouche qui reste au-dessus de la truffe. Parce que la truffe est toujours un peu dans la terre. Alors, là, il lèvait. Et puis il me dit, là, là, regarde, il y a une mouche de truffe. On va voir avec lui. Il avait sa pelle, le gars. Il dit, regarde bien. Oh, 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 oh. Puis là, il lèvait comme la truffe, mais c'était tout comme écrasé. Puis en forme, il dit, oh, elle a un problème, je crois. Il prend la pelle, sa poche. Il dit, ah non, c'est de la merde. Le monde, le monde, il capote du maxa pour être intime. Tu sais qu'on a à peu près la moitié des gens qui nous écoutent en ce moment, sont en Europe. Ah non ! Donc, puis souvent, on me demande de faire mon accent. J'ai un accent du nord et du sud quand j'émite les français. Mais là, tu viens de faire un bon accent. Ça, c'est un accent un peu plus sud, hein. Sud, mais c'est, oui, mais c'est un peu plus sud. Mais je rappelle dans l'accent, l'accent, Je crois que tu parles comme ça. Alors Francis, qu'est-ce que tu veux boire? Je vais te faire un petit mousseau que tu fasses de plaisir. C'est un autre façon de parler. C'est un peu carcassonne. Ça me semble à l'oncle Jules dans le château de mon père et la gloire de la mer. Qui est l'oncle Jules là? Qui aime bien le vin et qui aime bien les sucres. Ah boy! Bon, bien au travail tout ça, hein? Oui, Francis va se faire un café. On est Bob le chef live, la seule émission où les invités se font du café et leurs propres cocktails finalement. Et au travail tout ça, H te l'avait dit que ça prenait une staff à faire des recettes. C'est... J'imagine qu'il y a une omelette qui avait à peu près deux minutes. Deux minutes! C'est à peu près 45 minutes. Mais ça c'est signe qu'on a du fun. Puis j'ai tout le temps dit, le party c'est tout le temps la cuisine. En tout cas chez nous ça peut être le même. Moi j'ai une famille, on cuisinait tout. Et puis ça tout a été dans la cuisine. Dans le salon, c'était pour les mononcles qui buvaient, puis j'étais comme à moitié endormi. La cuisine c'est là que ça se passe. Ça sort bien facile. Tellement! Regardez cette heureuse. Hein? Regardez si c'est impeccable. Regardez! T'as un dessin dans ton café. Eh oui, en plus! Tu veux-tu du lait? Oui, on fait du lait. On a de la crème 40% si tu veux aujourd'hui à l'émission. 40%? Ouais! En tout cas il a amené ça. Et tu as coupé au couteau? Non, mais il y a un cream top sur le dessus. Ah oui! On la sort tout de suite ou on la laisse? On peut la sortir. Je sais pas si tu peux en mettre dans ton café, mais moi je bois pas de café. Vous savez pourquoi sur le temps passé à la maison je bois pas de café. Je suis hyper active! Non! Ah là là! On a reçu Guillaume Adam du Café La Rue ici au début de la dernière saison. Et on a fait des cocktails au café, au tonic. Puis on sait que le tonic aussi ça contient des affaires qui se réveillent. Et puis, oublie ça que j'étais complètement, j'étais plus capable de penser que pour elle. Comme je parlais, je crachais. Ah! Littéralement, je bois pas de café dans la vie. Tant mieux, profite de ça parce que je connais du monde qui cadre juste à ça. Ecoute, je pense que je vais prendre un peu de crème juste pour l'heure. Si on l'a pas brassé, tu vas voir sur le dessus. On commence à voir. Crème 40% là. Oh my god! C'est simple, pour faire des bonnes choses, il faut travailler les bons produits. On dirait qu'elle vient de là-haut qu'il y a Masca. Ben, c'est. C'est l'arôme de... Wouhou! Hein, voilà. Hein, voilà. Hein, pour ceux qui pensent que tu connais pas grand-chose en cuisine, Francis. Comme c'est fou. Crème, il voit la crème versée ici, nos gaviers. Puis, c'est écrit sur la peinte. Ça a l'air d'un peu. Parle à la fois de crème et de connaisseurs qui sont des bons qualificatifs pour nos auditeurs parce que j'aimerais mentionner qu'on vient de recevoir un don de M. Coco. Donc, un don de 10$. Merci, M. Coco. M. Coco qui vient de devenir un mécène du jour, finalement. M. Coco. Il nous envoie un message pour vous acheter plus à boire. Qu'est-ce que c'est bien, ça? C'est M. Coco de France? Oui, exactement. C'est 10€, 10$! On a également Emmanuel Boulanger avec un don de 10$ et qui nous souhaite un bon anniversaire. Voilà, 10 pièces par amour, je paye beaucoup santé. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est très drôle qu'Emmanuel fasse un don de suite après un boulanger français qui s'appelle Emmanuel Boulanger. Donc, on te salue Emmanuel, on salue aussi M. Coco. Et puis, Pousse en ville! Oui, Pousse en ville! On a les mains à un nom d'utilisateur qui écoute ce show ici. Hé, on vous rappelle, hein, si vous voulez faire un don à l'émission, vous savez ce que vous écoutez. Vous voulez qu'on continue à produire une émission web de qualité à chaque dimanche comme ça. Puis qu'on ait des beaux ingrédiaires, qu'on ait des beaux invités, qu'on ait de l'alcool et du fun. Bien, vous allez sur Boblechef.com, vous cliquez sur l'icône BLC Live et vous scrollez down, comme on dit, dans le langage des internautes. Et vous pouvez faire un petit don via PayPal. Si vous êtes comme moi, votre carte de crédit est loadée ou simplement, on ne vous fait plus de crédit pantoute nulle part, c'est simple. La meilleure façon de nous donner un coup de main, c'est partager le URL dans le haut de la page YouTube. Puis aller le mettre sur votre page Facebook. Puis dites au monde de login et d'écouter l'émission. Le plus de monde qui l'écoute, le plus qu'on va en faire et le plus de qualité qu'on va avoir. Malgré qu'aujourd'hui, c'est dur à battre parce qu'on a du wagyu vieilli, on a de la truffe. J'ai Francis Redé puis j'ai un des meilleurs chefs de ma cuisine. Je ne peux pas m'en demander plus. Et de la crème 40%. Et de la crème 40%. Je suis comme quand même... Mais moi, je travaille avec... Moi, au mousseau, c'est vraiment important qu'on... Ça, c'est rough. Mais tu veux? C'est pas payé, ça. Ça goûte comme très très bon. C'est normal, ça. C'est... Man, même sans niaiser. J'espère que t'es pas dédaigneux. Non, non, non. YOLO, hein? C'est... C'est la première fois que je bois de la crème. C'est très de la pain. Ça me donne envie de m'installer de boire de la biscuit puis de tremper ça. Ah, c'est vrai. Ça me décoeure un peu. Man, une rangée de rayaux puis un verre de... Puis tu viens d'enlever 5 ans de ta vie. Littéralement. Moi, je travaille beaucoup avec des producteurs locaux qui font des produits comme ça. Et je travaille avec une compagnie qui s'appelle le Cult Yogurt. Qui font des petits poux de yogourt qui sont vraiment incœurants. Et je travaille vraiment avec eux. Ils ont même développé un produit spécialement pour moi. Qui est une crème qui se trouve entre 90 et 99 %. Ben ouais, non. Ben là, c'est... C'est là. C'est du... C'est jaune. C'est du beurre et c'est de la crème de culture. C'est tout le gras qui se retrouve sur le dessus des yogourts. Donc, il y a un petit côté acide, aigre. Et c'est vraiment un bon produit. Ce qui va peut-être être commercialisé à un moment donné. Mais en attendant, les yogourts... C'est-tu légal même de commercialiser? Ben, ça, c'est là que tout le monde... Ben, c'est ça, tu sais... Ben, il faut faire évoluer la cuisine. Je crois que faire évoluer la cuisine, c'est de travailler avec des gens qui ont de nouveaux produits. Puis ne pas se laisser arrêter par certains arriérés qui nous empêchent de faire des choses que tout le monde fait depuis tout le temps partout dans le monde. Mais ici, comme on ne connaît pas les choses, ils ne laissent pas les faire. Ben, il faut du monde comme ça. Exactement. Pour ouvrir les portes. Les fermentations... La lacto-fermentation, c'est un mot qui fait peur à la MAPAC. Mais la lacto-fermentation, c'est la base, c'est les premiers probiotiques, c'est les premiers actubiocles. Je veux dire, les gens, il n'y avait pas de yogourt, il n'y avait pas de yogourt probiotiques avant. Ça mangeait des légumes avec du sel lacto-fermenté. C'est la plus vieille technique au monde. Et maintenant, on n'a même pas le droit de faire ça. Et avec ce qui s'en vient avec le fameux microbiote. Le microbiote, ce nouvel organe qu'on appelle des bactéries, qui est considéré comme le deuxième cerveau tellement... C'est capoté le microbiote. Toutes nos bactéries. C'est incroyable. Ça, je vous le dis, c'est... Je ne sais pas moi qui le disent, c'est les scientifiques. Il y a eu une grosse émission de banque découverte aujourd'hui là-dessus. Ça fait des années que ça se découvre. Les milliers et les milliers et les milliards de bactéries qui sont dans notre corps forment le microbiote. Et le microbiote, il envoie des messages au cerveau. Il cale la chatte. Et c'est tellement important que ça va pouvoir résoudre éventuellement des problèmes à des maladies excessivement graves. Et c'est basé sur l'apport... La fermentation. Oui, l'alimenté, l'alimenté fermenté. Hyper important pour le microbiote. Oui. Mais vous irez voir juste sur le net, le mot microbiote. Ou en France, on dit microbiome plus. OK. Incroyable. Incroyable. Oh! On a Mike Forgion, un autre grand chef. Oh! 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 Hey Mike! Salut! Merci d'être là avec nous autres aujourd'hui. Ça fait tout le temps plaisir. Ça me fait plaisir quand des chefs écoutent l'émission. On a dit qu'on est sur une bonne planète. C'est pas assez dans ce temps-là. En plus, en plus, c'est vraiment chez Touzignan et Gemma et Pasto, c'est des endroits qui sont sur mon to-do list. Moi, j'habite beaucoup trop proche de Touzignan et c'est capoté pour vrai. C'est le meilleur hot dog en ville. Écoute, c'est la seule place qui fait son pain, sa saucisse. Tout est fait maison pour vrai. Je veux dire, une saucisse hot dog maison qui goûte. Ben, je ne devrais pas dire aussi bon qu'une saucisse en grain parce que ça goûte bien meilleur. C'est ça qu'on veut. Tant qu'à manger, quand il y a une place où ils vont faire des hot dog, tu ne veux pas qu'on essaie de réinventer la roue. Les choses simples et bien faites, c'est les meilleures. Et là, d'autres de Touzignan que j'ai vus, je pense que c'est toi qui l'a passé il y a pas longtemps. Et Michel Fort-Jean qui pose souvent des photos de ces choses, c'est ça que ça prend. Un bon burger, tu peux faire un burger complexe. Tu sais, c'est une sorte. Mais faire un burger le plus simple possible et qui va goûter le mieux possible. C'est encore une fois la philosophie, moins c'est plus. Tout le temps, tout le temps. Je veux juste te rappeler aux gens à Montréal et des environs qui écoutent l'émission. Soit souvent des chefs haut de gamme à l'émission. Et puis vous savez, j'ai une émission, moi j'aime faire des choses simples. J'aime faire des choses à budget, des choses accessibles pour les gens. Mais si vous voulez goûter de quoi de vraiment bien fait, allez chez Touzignan. Pour vrai, c'est sur Drolette au coin de Bélanger. Pas loin, à deux pas du marché Jean-Talon. C'est le meilleur burger en ville. Le meilleur hot dog, tout fait maison. A des prix abordables aussi. On est loin du burger. Tu sais, le fameux burger à 20$ qui n'est pas réellement bien fait. C'est ça. Un morceau de paillot de chèvre dessus et de la guacamole. Exactement. Mais on n'a pas ça là. On a un vrai burger. Reliche, moutarde, ketchup, laitue. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. C'est juste bien fait avec des ingrédients après. Donc Michel, moi, on te salue pour vrai. Tu es toujours le bienvenu aussi à l'émission. Et parlant de mon gars qui n'est pas en restauration mais qui est fou de ça. Qui aime ça beaucoup. Et il parait de quelque chose de fait maison extraordinaire. Il fait des pains pita. Oh wow. Incroyable. Incroyable. Et c'est avec du thym. Un peu de romarin s'il faut, mais c'est au thym. Et là, ce pain pita-là, puisqu'on parle de la base d'un vrai pita, on ne goûte jamais à du vrai bon pain pita quand on achète nos pita. Et d'une souplesse, tu peux le replier parce que c'est tant que temps, c'est... Ben, moi je voulais dire quelque chose. Il y a une compagnie qui fait du pita sur l'Acadie, proche de chez Brouillet Goutier qui est au magasin. Si vous passez par là, c'est Montréal Pita, vous arrêtez et vous vous achetez au comptoir directement le pain. Quand vous rentrez là, c'est le pain pita. Je veux dire, comme tu dis, quand tu l'achètes en hôpiterie il y a 10, des fois 10, 12 jours, tu vas là-bas, tu t'achètes un pain, tu l'achètes dans son paquet, et là, tu le touches et tu te dis, mais voyons donc, c'est donc bien mou, c'est presque chaud encore. Tu vois, il y a le convoyeur avec le pain. Et moi, à chaque fois que je passe à côté, j'en achète, j'ouvre le sac, je déchète. Tu le déchets, là, c'est... Il est presque collant et tu manges et tu réalises à quel point... C'est la même chose avec les bagels. Je suis allé chez Fairmount cette semaine, puis mes bagels étaient chauds. Fait que je suis sorti, je n'ai mangé un, ça a vu. Tu vois, je regrettais par un petit cup de beurre en plastique pour le tremper dedans. Ça, c'est mes souvenirs de 18 ans. J'allais manger avec mon ami Pierre chez Symbiateur à 3 heures du matin. C'était ouvert 24 heures par jour. Et je mangeais 6 bagels. J'aime le gavet, le pain gauche. Bon, dis chez moi. Est-ce que tu peux le faire, il faut juste que tu manges 3 en tac. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, hé, c'était steak-là. On y va-tu? On y va-tu? Moi, je pense qu'on y va. Je vais approcher le poids long, là. On a un poids long, là. Ben oui, ben oui. Si tu ne te gènes pas. On va prendre un verre d'eau. Il y a une bière de boulot. Il y a une bière de boulot. Il y a une bière de boulot. On s'entend-tu là-dessus? Il y a des chances que Pete... On va sauter dans le steak, pour vrai, là. Mais je m'en viens avec Pete Bélévaux parce que c'est le personnage qu'il a fait. J'ai voulu être un bombe. Vraiment, quoi. Puis, sans rien dire... Moi, c'est le chef-là. La mère doit vraiment pas m'aimer. Non, mais le pire, c'est qu'il y avait... T'étais comme rival avec Vincent Graton qui jouait le personnage de Gabriel dans cette télé-série-là. qui était un genre d'alter mondialiste qui essayait de voler ta blonde. Je ne l'aimais tellement pas Vincent Graton dans cette émission. Même que ça m'a pris du temps avant de l'aimer dans une vraie vie. Parce que je le voyais vraiment comme le compétiteur à Pete Bélévaux. Puis, ça me tuait. C'est fou parce qu'on est deux grands amis. Absolument. Vincent a fait un livre de cuisine sur la cuisine végétarienne avec Jérôme Ferrer qui est un autre. Et le photographe de Sonny Pless, c'est le même photographe qui fait mes livres de cuisine. Daniel Mathieu, un de mes grands chums d'enfance qui écoute tout sûrement pas l'émission. On se salue quand même. Bon, alors, c'était... Oui, là, j'ai craqué le feu parce qu'on s'entend que c'est vraiment... On va aller chercher une coloration. Ça va se passer dans les deux premières minutes. Après ça, on va le faire faire un fou dans le four. Puis, ça va se passer comme ça. L'huile de canola? Oui, huile neutre. Juste un petit peu, un petit peu beaucoup. On parle d'huile de canola, on aurait pu aussi prendre... Ici, on aurait pu prendre une huile d'avocat. Une huile de pépins. Je veux dire, une huile neutre. On essaie de ne pas prendre l'huile d'olive. On essaie de ne pas prendre l'huile d'olive. Et on va mettre du beurre. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Mais on ne le commencera pas avec le beurre. Parce que le beurre va brûler. Là, je cherche des pinces, excuse-moi. Je pense qu'ils sont dans le lab. Bon, une bonne petite fourchette. Les pinces de cuisine. On n'a pas fait une vidéo avant de commencer l'émission. Si, on veut du gel vide. Non, 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 t'es mon invité. Ok, d'accord. Moi, je suis hyper actif. Moi, je suis tout super actif. Je pense qu'on se balance bien. Regardez, là, vous voyez, comme je vous ai expliqué, vous voyez l'espèce de petite couche d'humidité qui est revenue en dedans. On est juste ici, là. Parce que ce qu'on veut, là, on veut une belle croûte sur notre pièce de viande. Fait que pour aller chercher cette belle croûte, là, on a mis le sel qui nous a vraiment, vraiment, qui est venu sortir de l'humidité, qui est venu assécher un peu. Et là, on va partir sur cette belle pièce de viande. Là, on a vu l'huile à boucaner. C'est ça que je l'ai enlevé. Faut que ça fume légèrement. Faut que ce soit... On parle vraiment d'une ici. Et encore une fois, on va tomber un peu dans le moléculaire sans trop tomber dedans. Il y a le principe, oui, ça prend une poêle chaude, mais les sucres, les caramisations qui se font en même temps se détruisent avec la vapeur qui émane de la chose. Donc, le meilleur truc, c'est de retourner son steak le plus souvent possible. Oh mon Dieu! Attention! Le temple, c'est le temple qui bouge! J'ai envie de tout casser comme... Attends, je vais aller dehors, je vais aller! Hein, t'es sérieux? Je suis venu! C'est incroyable! J'ai pas envie d'entrer en plus. Non, j'suis très sérieux. Ok, là, j'suis flammeux, le chien aussi s'emmêle, là! Et même, selon certaines écoles, pour avoir une belle coloration, si on s'amuse à... Légèrement... Et là, vous voyez ce que l'effet du sel... Regardez ce que le sel ça fait. C'est ça que ça fait. C'est ça qu'on veut que ça fasse. Nous, on est là pour aller chercher tous les sucres de la gamme. Premièrement, on n'a pas parlé assez du steak. Ce steak-là, c'est un boeuf que j'ai acheté il y a 3 mois. J'ai acheté le boeuf au complet. Ah! Et ça, c'est une pièce qui est rendue à 120 jours. Donc, 3 mois. Tu le fais vieiller chez toi? Je le fais vieiller chez moi, moi-même. C'est du Wagyu du Québec. Ok. Parce que le Wagyu du Québec, comme je vous disais tantôt, on achète moins souvent, on achète mieux. Oui. Acheter des belles viandes grasses, des belles viandes du Québec, c'est là le secret. S'acheter un steak à 10$ au supermarché qui n'a pas de grotte dessus, c'est une perte d'argent, une perte de temps. C'est comme le goût aussi, t'es tout le temps de manger des pois chiches tant qu'à moins de manger ça. On ne peut pas nier, vous voyez la coloration que ça donne. Non, je suis... Ça, c'est tout les... Mais là, par exemple, de se parler au poids long, mais un steak de même, tu ne le vis pas souvent sur le barbecue. Sur le barbecue, ça, c'est une ombre. Oui. Là, on va s'entendre sur des choses. Il y a des produits nobles comme ça. Tu ne mets pas ça sur le barbecue. Tu ne mets pas ça sur le barbecue. La moitié des gens, si vous le faites sur le barbecue, vous le faites avec un barbecue aux briquettes et vous l'allumez full, 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 full power et à la minute où on est dans l'ultime chaleur, quand tout devient orange, là, on y va. Et je te dirais qu'on va le tourner moins souvent que ce que je fais là. Mais la même technique, croûte de sel, on le met, on retourne. Le but, c'est vraiment toujours... C'est fou tout ce que je veux dire. Non, non, non. Tu sais, regardez, je veux dire, c'est vraiment une coloration qui est une coloration qu'on va dire que je dirais presque parfaite. Là, on va se mettre un petit morceau de beurre dedans. Un petit morceau. Un petit morceau. Juste un petit peu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le steak. Le temps que le beurre vienne rechercher, vienne perdre son humilité. on vient d'ajouter du beurre qui est rempli de petits laits. Ouais. C'est de l'eau. Faut laisser de l'eau s'évaporer parce que sinon, on va refaire bouillir tout notre petit truc. Quoi, t'entendais? Quoi? 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 Et là, vous voyez, on vient de perdre la première mousse du beurre, alors on est dans notre beurre noisette et c'est là qu'on va finir notre coloration avec un maximum de goût, un maximum de... Le beurre, le beurre qui noircit comme ça, oui, c'est pas bon du beurre brûlé pour la santé, blablabla, mais un gros steak, un gros steak de même, c'est bon pour la santé déjà. Fait que tant qu'à y ait, on met du foie gras, on met du beurre, on met ce qu'on veut. Non, on met pas du foie gras avec ça, mais dans le sens, c'est... Permettez-vous, mais permettez-vous, ayez pas peur, puis le beurre, de toute façon, on en a mis beaucoup, il va rester dans le poêle. Là, cette belle pièce de viande-là qui commence à vraiment avoir... On peut le faire, regardez, c'est bien dans la mode, tout le monde fait ça ces temps-ci, on va faire ça pour tout le monde dans la maison. Je faisais ça il y a 15-16 ans. Moi aussi, mais là, à ce temps-là, dès que tu vois un film avec les cuisiniers, c'est ça qu'ils font dedans. Fait que ça a l'air que tout le monde, c'est juste ça qu'on fait. Regardez, c'est toujours bien, on vient vraiment finir la coloration, tout le petit bar qui est en train de brûler, qui vient sur le dessus du steak, il continue à faire caraméliser toutes, 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 les belles petites particules. On va s'entendre que déjà, un steak de cette qualité-là, on aurait pu le faire, je suis très franc, on aurait pu ne pas mettre du tout de gras dans la poêle. C'est ça que moi, je voulais savoir. Pourquoi tu as mis du gras? Parce que c'est une habitude de cuisiner. Oui, mais tu aurais le même résultat. J'aurais le même résultat. J'aurais le même résultat. Parce que... Merci. Ben là, pourquoi? Ben oui. J'avoue. Mais je vais vous avouer quelque chose, c'est qu'on va faire une vieille une sauce après ça. Et moi, ma sauce, j'aime bien, je vais vider le gras qui est raisonnable à la poêle, mais j'aime bien avoir des petites particules de petits laits de beurre collés dans le fond, comme ça. C'est pour ça que j'ai mis du beurre. Là, le gras, c'est parce que je connais pas la poêle. OK. T'as joué ça. J'aurais pas mis du elle. J'aurais pas mis du elle. Quelquement aussi, on devrait avoir une poêle un petit peu plus grosse, OK? Alors, vous savez comment qu'on cuisine ici. On cuisine avec les moyens du beurre, on cuisine avec ce qu'on a. Donc, on est allé avec ça. J'aimerais aussi parler de la coupe. C'est quoi cette coupe? Oh my God. Ah, c'est ici. J'ai une semi-clacante en ce moment. Wow. Ça, c'est fou. C'est quoi la coupe de ce steak-là? On est dans le faux filet ici. Parce que là, on parle beaucoup éviter le filet mignon. Oui. Non, évitez-le pas. Si vous mangez du filet mignon, vous le mangez presque cru. Oui. Vous vous faites un bon filet mignon avec la même technique qu'on vient de faire. Une poêle bien, bien, bien chaude. Comme y'a pas beaucoup de gras, on met de l'huile, on met du beurre et on poêle très agressivement et on le mange bleu avec un petit peu de moutarde de Dijon, une bonne salade. On est en baisse-l'huile. Mais laissez la température de pièce ici avant. Oui, sinon, il sera pas bon. Il faut qu'il soit la température de pièce à milieu. Alors là, on va juste vider ce petit peu-là. Mais on va vraiment garder... On va garder un peu, hein? Ben, on va garder... Là, on le dit depuis tantôt, là, c'est pas une recette santé. Fait que je viens de pas dire que c'est pas santé, là. Là, on va venir mettre un petit peu de poivre dans ça. Du poivre? Oui! Je peux-tu jongler pendant ce temps-là? Oui! 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 Fait que... Oui! Mais là, le poivre, il va brûler un peu. Il va brûler un tout petit peu. Ça va me donner... On le fait rôtir... Fait rôtir les épices tout le temps. On le fait souvent? Faut tout le temps faire rôtir les épices. Regarde comment ça sort! Regarde ça! C'est ça, mais c'est pour ça que je t'étais allé parce que le poivre frémouli, un gros déjeuner, ça fait deux années qu'on met à la fin! Tandis que toutes les épices, les cuiries, tout les cuillées, on a les gâtes de se nourrir. On les passe tout le temps au feu. Bon, ben, c'est déjà... C'est déjà évaporé. C'est parfait! Alors... J'ai déglacé au whisky? J'ai déglacé au whisky. On l'a pas vu! C'est ça, on nous a manqué le spectacle. Non, mais il n'a pas flambé. On va en mettre un petit peu. Rien que ça, Max! On a peur de rien! Continue de faire des dons, les gens apportent notre poids! Non, mais en plus, il n'y avait rien, on les met. C'est un flamèche thé avec ses doigts! C'est ça! C'est ça que je suis allé! Alors... On est venu mettre une touche de whisky parce que bon... classiquement un steak. Moi, ce que je veux prôner, en fait, c'est la simplicité. Quand on fait du steak, des sauces, des affaires de même, vous pouvez vous casser la tête. De la crème, un fond de poil, un peu de poivre, puis un alcool. On n'a pas besoin de plus que ça. On n'a pas fait envoyer les champignons, là, encore. Non! Parce que les champignons, on va les servir crus. Prenons une autre question! La crème, il n'y a pas de danger qu'elle... à cause de la chaleur? Zéro! 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 Parce qu'avec son contenu en gras, premièrement, ce qu'il faut comprendre, l'eau et le gras, ça ne va pas ensemble. Mais quand ça bouille, quand il y a une chaleur, il y a une émulsion qui se forme. La crème, avec un niveau de gras de ce niveau-là, ne se séparera jamais. Moi, au restaurant, je peux vous dire, je vais vous dire un petit secret qu'on fait. On prend un litre comme ça, on le fait réduire. Ce litre-là devient grossier, grosse comme ça, et on le laisse... C'est de cœur! Laisse figer! Et on appelle ça une crème cuite. On sert ça avec du wagyu, on sert ça avec des choses, et c'est vraiment une... En fait, c'est le petit jus en culotte de velours. C'est vraiment... C'est du beurre, c'est du... C'est tous les éléments, et on laisse coller un peu, donc il y a un petit peu de caramélisation qui se fait. C'est le principe qu'il y a le crack, en fait. Oui, exactement. En fait, c'est exactement le principe quand tu y goûtes, t'en as besoin d'autres, c'est ça. Je suis content, parce que quand j'étais dans la vingtaine, j'étais plus borderline accro au crack, tandis que là, j'étais plus accro à ça. C'est parfait. Mais, hey, juste vite vite, parce que je vois que Pat Book, il demandait si c'est du beuf wagyu. Oui, c'est du beuf wagyu. C'est pas genre 200 piastres, non, mais, ok, oui, la pièce de viande qu'on a là est pas super... C'est quand même... C'est pas donné. Ça coûte cher, mais vous pouvez faire la même chose. Exactement. On aurait pu faire ça que de la verte. Oui. Exactement. Oui, la même chose, exactement. Je veux dire, là, regarde, c'était ton anniversaire d'un an, c'était l'anniversaire d'11 ans, t'avais Francis qui était là. Je suis arrivé au resto, je me suis dit qu'est-ce qu'on fait. Bon, mais j'ai vu ma petite pièce de boeuf qui vieillissait comme ça tout seul. C'est une excellente idée. C'est parfait. C'est ce que je me dis. C'est pas négne un souci. C'est pas négne un souci. C'est pas négne un souci. La simplicité, la simplicité, la simplicité. Cette sauce-là, c'est les sucres qu'il y avait dans le fond. Un petit peu de la protéine du lait. Là, tu as pris du whisky, on a pris du Calébier Club que j'avais bien déviergé avec Jonathan Roberge, pour ceux qui n'en restent pas beaucoup dans la bouteille. On aurait pu prendre de la bière, on aurait pu prendre un vin rouge. Un vin rouge à vin. Moi, j'aurais mis un blanc, personnellement, pour aller chercher vraiment le côté... Ben, j'aurais pas mis du vin blanc. J'aurais mis... J'ai mis l'alcool phare parce que je rattache ça à un bon vime steak au poivre à la française. Et les steaks au poivre, s'il y a une chose, à Montréal, il n'y a personne qui fait un vrai steak au poivre. Un vrai steak au poivre, c'est un peu de poivre, du bon steak, du brandé, de la crème, du percé haché. That's it. Et c'est pour ça que je voulais faire cette recette-là aujourd'hui, parce que c'est comme un mélange, c'est comme un peu un steak au poivre, c'est comme un peu un steak au champignon. C'est un peu... Tu sais, c'est un mélange d'un peu de tout. Puis, en même temps, c'est tellement simple, tellement con, mais vous allez voir que quand on utilise des bons ingrédients et qu'on les met en valeur, juste les petits champignons aussi qui vont être servis cru sur le dessus, vont faire la différence. J'ai l'eau à la bouche. Je veux pas vous interrompre, mais je veux juste remercier tout le monde qui est dans le chat pour vrai. On a un show un peu sérieux aujourd'hui. Sans niaiser, ça fait du bien d'avoir un show de cuisine. Oh, come on! Come on! Ouh, ben, il y a Chief qui est là, justement, pour mettre un peu le bordel dans la place. Nous rappeler que c'est quand même l'anarchie culinaire que vous écoutez. Gros merci à tout le monde. Je veux que vous apprécie énormément en ce moment dans le chat. C'est vraiment touchant. Je remercie. Je prends le temps aussi de remercier, je vous ai dit tantôt, je suis arrivée à Sorik No Limit. Tantôt, tout le monde qui fait des dons. Cécile Top Chrono, les top donateurs, les donateurs quotidiens. Ceux qui donnent juste une fois de temps en temps. Gros merci d'être là. Je peux pas vous remercier assez. Francis Reddy, il fait rechercher une balle de neige. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est la preuve qu'il neige à Montréal présentement. Il neige vraiment à Montréal. Pour les cousins français. C'est ça, exactement. C'est vraiment vrai. C'est ça, de la neige. C'est de la neige. Apparemment, on disait toujours qu'on avait pas le droit de manger de neige quand on était petits. Mais quand la neige est tombée plus calme, elle frette en tabarnouche. Ça a l'air qu'on peut en manger finalement. Ah! Ben, t'sais, moi, quand je vois les cabanes à sucre ouverles qui font de la tisse à la neige. Non, pas celle-là. Je pense pas qu'il y avait des chiches à neige dans la campagne. Non, non, non. Il y a un peu de la neige du Vieux Montréal avec un peu de sel. C'est le côté salé. Oui. Là, on va laisser réduire encore parce que le goût va se transposer. C'est vraiment avec la réduction de la crème. Et là, le steak qui est au four. Combien d'eux qu'on a sur le four une pièce de verne à même? Bon, c'est sûr que là, on l'a mis à peu près deux minutes de chaque côté. Un bon petit cinq minutes. Cinq minutes? Oui, oui. Moi, je... Top chrono, Cécile. Un petit cinq minutes. Check nous ça. Donne-nous un petit bip bip quand ça va être prêt. Parce qu'on a quelqu'un qui chronomètre avec nos recettes via la France. On est tellement big que notre chronomètre est en France. Non, non, mais il y a un décalage. Oui, il y a un décalage de 15 secondes. C'est tout. OK. En parlant de whisky, de whatever, avez-vous vu ça, le produit canadien? Le Crown Royal. Oui. Crown Royal. Vous connaissez ça, Crown Royal? Je connais. Il y a un fou qui écrit la Bible du whisky à chaque année. Oui. OK. Il est nommé le Crown Royal, le Northern Harvest Rye. Parce qu'il y en a plusieurs. Oui, oui. C'est la bouteille verte. Non, il vient d'arriver. C'est depuis 2015. OK. Mai 2015. C'est sorti. Northern Harvest Rye, numéro un sur la planète. Ah! On va le dire, le rye, c'est un whisky typiquement canadien. Faites à part le sec. Moi, je suis en conseiller. Je sais que tu es un fan de whisky, mais j'écoute ton émission comme quasi-religieusement à toi un matin. Et puis, non, c'est vrai, c'est tellement intelligent. Pour vrai, si vous aimez la cuisine et vous voulez vous réveiller avec quelque chose que je sais que dans le chat, vous nous avez à peu près à la même heure que moi. C'est-à-dire 10h45 le matin. OK. À 11h à Radio 1 95.1 à Montréal FM à Radio-Canada. Il est en émission. Bien dans son assiette, tu reçois des invités à tous les jours qui sont... D'ailleurs, Anthony, qui est allé il y a pas longtemps. Et t'avais justement des connaisseurs de whisky qui étaient là. Je sais que tu es un fan du whisky. Est-ce que tu as goûté au Caribou Crossing? Non. C'est un assemblage canadien de whisky. C'est pas du rye, c'est un vrai whisky. Attends. Oui, j'ai goûté. Oui, j'ai goûté. Oui, j'ai goûté. Oui, j'ai goûté. Moi, j'avais arrêté de m'intéresser au scotch pour whisky. Et j'ai recommencé depuis que j'ai découvert ce produit-là. Écoute, c'est extraordinaire. Bien oui. C'est un plaisir de finesse parfois ces maudites alcools-là. Ça n'a pas de bon sens. Et à ton émission, ils l'ont dit qu'il faut le déguster à 10h le matin. Fait qu'Alexis, tu te demandes pourquoi des fois je ne suis pas full productif dans la journée. C'est parce que j'ai bouillé du scotch à ce temps-là. Il y a FR Keys 1, le Prime 1, c'est le dernier whisky que j'ai bu. C'est parce que c'est le... Encore une fois, il y en a plusieurs types de pringoyons. Oui, absolument. Le Northern Harvest Rock. Fait qu'on check ça. C'est-tu un SAQ ça? Bien qu'est-ce que tu penses? Bien non. Difficile à trouver. Là il se trouve aux Etats-Unis, imagine-toi donc. Great. Je pense qu'ils ont plus de sites de pommes qui nous appartiennent aux Etats-Unis qu'on a au Québec. Tu sais, shame on you, la SAQ, de ne pas plus encourager. Parce qu'on a eu beaucoup de gens ici, je pense à Jay Dutemple, Kirion, jeune humoriste, que son père a un vignoble. Des gens comme ça... Ah oui, de M. Kirion. M. Kirion est passionné de vin et qui ont de la misère à rentrer leurs produits à SAQ. Puis je trouve ça un grand dommage. Par ce temps-là, on continue à boire du rabais de Mondavie. C'est un gros problème qu'on a au Québec. Je trouve qu'on a plein de monde qui veulent partir des entreprises, qui veulent s'investir dans des spiritueux, des vins, des choses. Et on est arriéré dans la façon dont on gère ces choses-là. Oui, oui. On empêche les gens de créer pour des lois. On fait juste penser à le gars, il a pensé à tout le monde en retard avec sa vodka. La Peur. On a dit qu'il y a eu de la misère. Il a fallu qu'il gagne un prix mondial pour qu'on rentre la vodka peu d'un SAQ. Je veux dire, c'est vraiment ridicule que c'est ça. Et c'est ça de s'en passer au Québec. Maintenant, on fait des spiritueux de course. On fait le Gin & Gava. Oui. Le Piger qui est vraiment excellent. Le Saint-Laurent qui vient de sortir aussi. Qui est très rare. Il est sorti cette semaine. C'est le cèdre aussi qui est fait par la compagnie de cidre de pommes en neige. C'est le gin de neige. Exactement. Il est excellent aussi. Il y en a un à Montréal. Ils ont commencé à distiller. Et là, c'est exceptionnel. Je pense qu'il y en a trois seulement au Québec. Normalement, ce qu'ils font ici, ils vont prendre une eau de vie pure, une neutre qu'ils vont acheter en Ontario. Et ils vont redistiller et aromatiser. Ils vont prendre Gin & Gava, ils vont aromatiser avec quelque chose. Un autre va prendre un autre du tuya. Ils vont prendre un autre de bête. Eux autres à Montréal, c'est vraiment le grain qui vient du Québec. Ils vont distiller le grain. Donc, ils font le travail au complet. Ils n'achètent pas une eau d'alcool. C'est fait ici. Oui. Tout au complet. Le grain, c'est vraiment pure, purement fait au complet ici. Je vais vous trouver une autre. Ma mémoire lâche. C'est sur la rue Chabotte à Montréal. Cabotte ou Chabotte? Exceptionnel. Exceptionnel à cette affaire. Oui. Oui. J'ai vu Chabotte en fait, moi j'avais le sourd d'Orion qui a la même rue que Chabotte. Fait que dis-moi ça. Allez les voir. Allez les voir. Donc là, on est vraiment à ce que je vous dis. Oui, 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 oui. Là, on est à ce que je vous dis. C'est une crème extrêmement crédible. C'est rédigré. On en met un petit. Oh Dieu. C'est ça qu'on veut. C'est presque solide. C'est vraiment ça qu'on veut. C'est une crème, c'est ce que je vous disais tantôt. C'est presque une crème brûlée. On est allé chercher vraiment là. Et là, ce qu'on préfère, c'est y rajouter le canneau. Hein? Tu sais qu'il aime ça à la maison, comment ça coule tranquillement. Oui. C'est capoté. Et là, c'est important d'aller chercher toutes les caramélisations dans le fond. C'est effrayant. C'est effrayant comment c'est bon. Écoute, c'est quelque chose de serre. C'est fou comment c'est bon ça. Encore une fois. On a un chien. Tu sais qu'un chien qui va sournoisement. Il est venu. On a trois ingrédients là-dedans. Tu sais, c'est vraiment... Encore une fois, je prône. Simplicité, simplicité, simplicité. C'est tout le temps la même chose. Le persil à dernière minute? Le persil à dernière minute. Parce que j'aime les traditions. Moi, je suis le genre de gars que sur un bon steak au poivre, sur un bon steak, j'aime ça un petit peu de persil. Oui. Le persil a mal aimé les fines herbes. Souvent, pas par les cuisiniers, pas par les épicoliers, par les gens. Les gens vont enlever... Tu leur sers un plat avec du persil dessus. Ça goûte le gazon. Ils vont te l'enlever. Ils vont te dire, mais du persil, faire une salade de persil, le taboulé, c'est pas pour rien que c'est aussi bon. C'est juste du persil. Faire une salade de persil avec du bacon, un peu de feta, des pois chiches, des oignons. Je dis souvent aussi, le persil, dans la cuisine française, la part des plats qui contiennent de l'ail, on retrouve le persil dedans. Ça vient balancer le goût. Aussi, le persil va contrer la mauvaise haleine. On voit souvent des serveurs au restaurant. Manger du persil. T'as oublié un paquet de gomme à la maison. Je dis tout le temps, par contre, si vous n'avez pas de gomme et que vous voulez manger du persil avant de sortir sur une date, checkez-vous les dents. Parce que la seule affaire qui fait qu'on a à Montréal, c'est du verre de poignée dans les dents. Là, on a ce steak-là, on l'a laissé bien reposer. On l'a laissé reposer au moins un minimum de 5 minutes. Peut-être que ça fait 4 minutes, mais c'est pour les besoins de la caméra. C'est peut-être un peu plus. Il est prêt, il est bon. Et le thrill dans tout ça avant que tu coupes, c'est qu'on va rester en nombre. Oui! On ne le mange pas. Tu comprends? On va regarder et on ne le mangera pas. On va voir combien d'heures on attend avant de se décider. Je pense qu'on ne sera pas capable. Surtout quand on va voir à l'intérieur, qu'est-ce qui se cache ici? Oh my God! Regardez-moi ça. Attends, je ne suis pas là. Tu voudrais être là? Check. Oh my God! On va venir se faire de la cuisson saignante. On ne peut pas aller ailleurs que dans une cuisson saignante. Pas avec une pièce de viande comme ça. Si vous voulez du... Ah, c'est correct. Mangez ça. Je suis gêné. Je ne vois pas. Francis, il mope le tranché. Je suis gêné. Là, on va plainter ça. Et c'est très simple ce qu'on va faire. C'est vraiment, vraiment... Encore une fois, il n'y a pas de... Ça! Il n'y a jamais... Il ne faut pas que ça soit compliqué. Si ça devient compliqué, c'est un tout petit peu de sel. De finition. On va venir prendre notre crème extrêmement réduite ici. On va juste venir le mettre un tout petit peu sur chaque morceau comme ça. Oh! Wow! Même l'équipe technique, en ce moment, moi, j'ai les larmes aux yeux, pour vrai, là! C'est... C'est juste... C'est... C'est complètement, complètement... On va se mettre fou, un peu de persil. Parce qu'encore une fois, comme on disait... Ça me ressemble presque à un Carpaccio. Tu sais, quand on dépose cette espèce de mayonnaise sur le Carpaccio. C'est quasiment mayonnaise. Et là, attendez, c'est là que le fun va partir. C'est qu'on va venir se mettre, vraiment... Des champions de Paris! Des champions de Paris! Des champions de Paris! Un peu comme le persil, le champion de Paris, un peu comme le persil, va devoir avoir une mauvaise... On va penser sur le champignon cheap, le champignon de Paris. Pourtant, les cuisiniers, on l'aiment énormément. Pourquoi? Puis là, sortez vos jokes phalliques, OK? Parce que la tête et la queue ont exactement la même fermeté. Donc, quand on cuisine le champignon de Paris, on s'assure tout le temps d'avoir une cuisson uniforme, pour vrai. Contrairement au shiitake, admettons que la branche va cuire beaucoup, plus lentement que la fleur, en fait. OK, je vais faire mon lobby de Paris, tu parles du champignon de Paris, je vais faire mon lobby sur la salade iceberg, que j'adore! Moi aussi! Avec un steak de même! Ça n'a pas le bon sens! Et dans la texture, coupé grossièrement pour que tu crunches dedans! C'est ce qu'on appelle un steakhouse salad. Ah, voilà! Un quart d'iceberg, avec une bonne vinaigrette crèmeuse, de la tomate, de l'aneth, du persil... Ça a un beau goût! Il y a plein d'eau là-dedans! Moi, j'ai tant dit que les Français avaient l'air bête, parce qu'ils mangeaient trop de roquettes, et la roquette, c'était super amère! Donc... Mangez plus d'iceberg, vous savez, sourire plus! Faut vrai! Parlant d'un sourire, on a reçu des nouveaux dons! Bon Dieu! Par contre, de la part de Michel Leclerc, qui a fait un don de 25$! Bon Dieu! Monsieur Leclerc, c'est très, très imprécié! Ainsi que Leïc Ducrein, un ami de Will Smith, si j'aime l'abuse, qu'on peut retrouver un petit twitch! Leïc! C'est fraise! Fraise! Merci beaucoup, fraise, pour ce don! C'est très, très sympathique! Merci énormément! Donc, à partir de maintenant, votre nom va se promener dans le haut de l'écran, en plus! Et, petite précision, on a Michele Forgione, qui salue bien bas, Antonin, il applaudit toute ta cuisson! Bien, merci! Il approuve le choix du corps gras dans ta cuisson! Oh my God! Parce qu'on a vu un débat d'huile d'olive quand il était venu! Michele! Je le vois aussi, il est là dans le bas, et j'avais dit que je saluerais aujourd'hui un invité qui est passé il n'y a pas longtemps à l'émission et qu'on a une place particulière dans notre cœur, Richard Marchebarret de Black Tablet, qui écoute l'émission religieusement à chaque semaine! Donc, Richard, on te salue! Richard, c'est ta fête! Dans deux semaines, tu vas célébrer ton 30e anniversaire! Donc, on va te le souhaiter! J'aurais su une revenue, j'aurais fait un cadeau! Un cadeau! Un cadeau! Un cadeau! J'aurais su une revenue, j'aurais fait un cadeau! Un cadeau à fait pour toi, Richard! C'est ça, Richard? Richard Marchebarret! Richard Marchebarret! Je suis sûr que Francis Jamil en tant carré que Francis Reddy a dit ton nom! Si Black Tablet a écrit que Marie-Francis Reddy Wow! Ben, tout se peut dans la vie, hein! Bon, les amis, je veux pas qu'on met... on a ça, là! Oh! Ça, c'est quoi ici qu'on a? C'est la même crème! Hein? Chris, on dirait que c'est de la moutarde! Ben oui! Ok, c'est fou, ça! Wow! Ça, c'est simple, c'est beau, pis j'ai l'impression qu'on va arrêter de parler dans pas long. On va égoutter! Il va falloir se sortir un petit couteau! Oui, j'arrive, j'arrive! Pis là, on sortra pas avec un petit couteau, on va y aller avec la gueule à... Alexis et Mathilde! Toi, qui coûte cher! pis oh my god! C'est beau, ça! Bon, là, j'ai défaite ta présenter... Oh, non, mais... La cuisine, c'est éphémère! Bon, t'as toute pété! Bon! Je le sais, je le sais! Mes anciens chefs diraient que c'est sûrement pas la première fois! Francis, Antonin... C'est les infos d'abord Oh my god Tu m'as un plat qu'il faut que tu manges assis Parce que les genoux ils te lâchent quand tu crottes dedans Ca va avoir le goût Déjà du voyou En tant que tel Bon J'ai envie d'arrêter une je crois On mange le steak C'est ça le reste de l'évolution Mais là on a pris de la crème 40% Est-ce qu'on aurait pu faire La même chose avec une crème 35% Juste la laisser réduire On aurait pu vraiment sans problème Se prendre une crème 35%, la crème 40% Bon faut être un restaurateur pour l'avoir Mais on aurait pu Et encore une fois C'est trop long On est là, on va s'entendre Les mots que les gens ils boutent dans les steaks C'est toujours les meilleurs Il y a un petit bout d'ici Avec le gras On a pas le choix Faut que tu montes ça, on check ça à l'écran Regardez-moi le gras T'es meilleur dessus ici Ça c'est sexy Ça fait que ça Mais ça ces morceaux là on mettra rien Mesdames, je pense que le gras ça nous excite pas les hommes Checker comment on est fous autour de ça là On a un chien Décis cheese Oh la la C'est le même ça marche Ça c'est la vraie savoir du boeuf C'est ça que le boeuf ça goûte C'est fou hein Y'a pas de mou Y'a pas de mou Ce chien a mangé aujourd'hui pour plus que 40 Ce chien-là mange extrêmement bien je te le jure C'est pathétique Ah ouais Ah ouais Oh my god ça c'est pas pour toi C'est plus ça Oh la la Moi je me souviens on faisait On est des anglais chez nous Le mercredi c'était la journée chop de pâtes Pis ma mère elle faisait le tour de nos assiettes Pis elle coufait tout le gras pour pas que nous autres on aille Pis elle elle mangeait juste le Non Littéralement Elle a des problèmes de cholestérol aussi Mais Elle a 74 ans Elle est en pleine forme D'ailleurs Ma mère Elle est amie avec ta belle mère Absolument Ils sont dans le même groupe de l'âge d'or Absolument On salue les filles et dames du groupe Montrose à Rosemont Quel beau jeu de mots que vous avez fait pour votre organisme Pour vrai on vous salue Pis je vais être là dans un couple de semaines pour cuisiner maman une recette végétarienne Pas fait ça Oui parce que moi j'ai entendu dire que t'avais Bon t'avais cuisiné T'es mis à l'Michel parler de ça d'ailleurs T'es cuisiné végétarien pour le AL Et je suis pas sûr qu'elle a aimé ça beaucoup de tes repas végétariennes Noël Ah elle a pas aimé mes pains fourrés C'est ça J'ai refait les pains gumbos végétarien Mais elle les a coté un 6 sur 10 Christy tu t'avais longues les affaires Non non regarde regarde Faites belle attention mon cher T'as des mots recherchistes à Radio-Canada Elle a coté un 6 sur 10 mes pains gumbos Mais elle en a mangé 4 pis elle avait plus de place pour souper Fait qu'elle est comme un ying et un yang dans tout ça C'est vraiment bon Alors ça par exemple ça donne pas le goût d'être végétarien mais pas pantoute pour une salle Même si tu me dis que ça ça va me tuer plus vite Genre pareil Mais heureux au moins Tu reviens sur la donne moins souvent mais quand tu le fais Exactement Tu sais on a mangé des morceaux qui avaient du gras dedans Souvent les gens à la maison ils vont voir une pièce de viande Ils vont dire le gras c'est mauvais Faut pas tout manger le gras qui est autour Mais quand tu manges du bon beurre Tu te permets Check moi ça Regardez moi ça Tu te permets C'est le goût C'est la saveur C'est tout t'es là dedans Et en plus on trouve avec une pièce de viande qui est vieillie comme ça Il y a un goût de foie gras C'est ça qui est incroyable Il y a un goût que C'est plus le boeuf Non Qu'on a en souvenir de goût là C'est pas ça C'est autre chose C'est autre chose Il y a une petite assise chute C'est bon C'est bon Mais là regardez on a tout ça à manger Mathilde devrait venir faire un tour Ouais c'est ça Moi je pense que le backstage devrait manger un petit steak Parce que ça c'est comme quelque chose J'ai vraiment mangé un steak Ouais le monde dans le chat s'inquiétait pour nous Ouais Alexis aussi t'as le droit même de changer l'angle de Alexis Il a changé l'angle de caméra Moi je vais m'occuper de l'ordinateur pendant ce temps Ouais Moi je vais m'occuper de l'ordinateur pendant ce temps Moi je vais m'occuper de l'ordinateur pendant ce temps Ouais Oh my god Ça fait que tu nous fais ça F1 Francis Et Yeah Francis t'as un Y'a-t-il quelque chose qu'il fait pas C'est ça Oh my god Que c'est beau C'est rare qu'on vienne devant la caméra Mais là c'est quand même Alexis on veut jamais Moi je suis comme pas dédaigneux Fait que je peux jouer à brun Juste dans la fourchette Attends on va En façon on va s'allumer Dupi Miron Qui nous écoute en ce moment Dupi Miron What up Yes sir Jimmy On se reparle dans pas long Pis on mange de la tit Bon ok Fait qu'un petit pinceau de ça Là Monsieur Coco Vous avez des grosses chaussures à remplir Merci à Francese pour l'aiguillage de pro Incroyable Ben voyons donc Oh Là c'est capoté hein Absolument Ok moi je m'envoie avec ça Je m'envoie avec ça Je m'envoie avec ça Je m'envoie Ça en ira plus jamais Ah non non c'est sûr Quand vous allez me voler Les gars là Vous savez que le chien Il ne jappera plus Au début le chien il jappait tout le temps Je m'envoie derrière Ah non lui c'est le gars qui m'amène Ah oui c'est ça Là à cette heure j'envoie du monde avec la boue C'est celui là C'est lui qui nous amène des truffes Ah oui C'est certain Ok question Question Parce que dans l'univers du port Est-ce qu'on peut se faire des pièces de cuisson comme ça avec le port Oui Qui peuvent procurer un plaisir Oui Un peu semblable Oui De plus en plus On commence à avoir des vraiment bons producteurs de port Qui sont beaucoup plus à cheval qu'on l'était avant dans la production Et qui nous assurent une viande vraiment de haute qualité Ces viandes là on peut les faire vieillir Le port se vieillit aussi Beaucoup moins que le port Ah ouais Mais une belle grosse piste de port Un Berkshire ou des choses comme ça Que tu laisses bien vieillir avec sa grosse croûte de gras à l'intérieur Va aller chercher une maturité Et oui on est capable d'aller chercher des résultats comme ça Il faut juste trouver les bons producteurs Ok Et ne pas avoir peur Ok On mange On se fait un bon steak Manger du porc Ça peut être bien rosé On est rendu qu'on fait des tataki de porc On est presque rendu à faire des parters Et tataki de porc Oui Et moi je travaille avec qui Avec par du Québec Oui par du Québec De toute façon C'est même pas une question à te poser Tout vient du Québec Si ça vient pas du Québec On en a pas besoin Et le porcelet Gaspard admettons Evidemment Gaspard Qui est d'une qualité tellement exceptionnelle Se mange presque Moi personnellement je le servirais bleu Gaspard c'est Il est au marché Je te relance tu Non 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 Gaspard Gaspard il est En fait ils sont dans les Laurentides Saint Camus si je me trompe C'est ça Et c'est vraiment une viande Exceptionnelle Qui a son prix C'est sûr que ça a une qualité Ça demande Mais Ça a un goût Et une texture qui est inceptible Et prendre une belle pièce de ça Bien rosé presque saignante C'est Ok Tu sais-tu qu'est-ce que j'ai En bouche Le goût qui reste là La cratadier Non Non Le Pas le serrano Mais le Patané gras Oui Le jambon cru espagnol Patané gras Ce qui reste dans la bouche C'est ça Mais c'est parce qu'on va chercher le même Ça Le vieillissement Viens chercher des arômes Justement De jambon De foie gras De beurre D'ailleurs On a déjà Je pense qu'il est sur le blog Le patané gras Qui est un On peut dire C'est un jambon Patané Excuse-moi Merci Merci beaucoup Mon espagnol Mon espagnol est à peu près aussi fluent que mon français Mais On peut dire Le patané gras C'est des petits cochons Avec les pattes dans l'oreille qui sont noires Parce qu'ils mangent des clans chain Ils mangent Ben Oui De la noisette Exactement Pendant toute notre vie D'après ça Ils vivent pendant comme 3 ans D'après ça Ils sont vieillis Pendant 3 ans Ils sont vieillis pendant très longtemps Ces cochons-là Et ça donne un proche chuteau C'est pas de bon sens Il y a 300 Il y en a ici à Vieille-Europe Il y a 399 Le kilo Le kilo 399 dollars le kilo Fait que c'est à peu près 3 euros Pour ceux qui sont en France C'est encore plus Je pense qu'il y a Sereno Patané gras Et celui tu parles C'est pas bon C'est pas bon du bigard Je suis allé à Paris il y a pas longtemps Et je me suis acheté Je crois que si je me trompe pas C'était une histoire de 600 euros Le kilo Et je suis arrêté Je suis arrêté dans la petite boulangerie J'ai vu dans la petite charcuterie J'ai vu les jambons Et j'ai dit Je veux 10 tranches De ça Exactement Je suis sorti dans la rue Avec mon petit papier Et je marchais comme ça Et je mangeais mon jambon Ben oui C'est ça la vie Nous c'est bon J'étais avec Alexi justement On était sur Saint-Laurent On passe devant Vieille-Europe Et on a comme 399$ En spécial en plus Ben voyons Je veux voir c'est quoi C'est tellement Mais juste avant 10 tranches Achetez-en pas un kilo Pour vrai Mais achetez-en 10 tranches Une 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 Ça va vous coûter une trentaine de dollars Pour vrai Mais pour 30$ Vous allez manger quelque chose Mangez pas à tous les semaines Mettez pas ça en 2 tranches de pain Weston Avec de la moutarde jaune Je vous le dis tout de suite Vous mangez ça Tout seul Et quand tu prends ça Contrairement au prosciutto Qu'on sent qu'il est coupé très très mince Le patin négrin Faut qu'il soit coupé un peu plus épais Épais Parce qu'encore une fois La texture est importante Pour que quand tu croppes ton petit morceau Tu as cette texture-là Qui est très différente Qui est moins élastique Que le prosciutto C'est vraiment marrant Surtout avec des produits qui sont aussi vieillis Qui sont aussi travaillés C'est pas le petit prosciutto Qu'on achète à l'épicerie déjà tranché Là Sainte d'année Ben le prosciutto canadien On s'entend Achète tout jambon C'est ça Exactement Fait que tu sais Quand on parle de produits comme ça Il faut C'est important de savoir Comment les gens le mangent Et de le manger Comme ils le mangent Parce que Acheter un posciutto Coupé trop épais C'est désagréable Acheter un serrano Coupé trop mince C'est désagréable C'est des petits détails Mais Encore une fois Il faut toujours trouver Le juste milieu Le milieu parfait Pis avec des produits comme ça C'est dur à pas trouver Hey là Je fais une prédiction Il y aura bientôt Une longue liste de réservations Au Resto de Mousseau Je vous dis C'est déjà pas mal C'était Faut se prendre en avance En ce moment Hey merci à tout le monde Dans le chat D'être parmi nous Pour vrai On a un maudit beau show Avec de l'information A pu finir aujourd'hui Sans naisier J'étais avec deux vrais épicuriens Bon c'est vraiment le fun Mais c'est tout du fake C'est tout du fake C'est pas vrai on aime pas ça On se fait chier Tu m'a ouvert la porte Football 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 Tu m'a ouvert la porte Parce que c'est tout du fake T'es un comédien Avant d'être animateur Oui T'as joué dans toutes sortes d'affaires T'as joué dans l'excellente série Caserne 24 Wow Hey Oh je te respecte Mais t'es surtout T'es surtout connu Tu vas être tanné Quand on t'en parle Pour vrai T'es tapis Béliveau T'es pas tanné Pourquoi je serais tanné C'est incroyable Béliveau Ok ceux qui viennent Du vieux pays Vous connaissez sûrement pas Chambre en ville Mais au Québec Chambre en ville C'était notre Beverly Hills 90210 À nous autres Pour vrai Et puis C'est une émission Qui a duré pendant 10 ans Un casting De fou Les gens qui ont passé Dans la Chambre en ville Lucie Laurier Oui Jasmin Roy Vincent Graton Grégory Charles Tellement Patricia Paquin Anne Dorval Anne Dorval Mon dieu ben oui Anne Dorval Marie-Josée Croce Marie-Josée Croce Marie-Josée Croce Qui fait une carrière en France Exceptional Et c'est qui qui chantait aussi La chanteuse Qui vient du Nouveau-Brunswick Isabelle Cyr et sa cousine Hein? Non mais Non mais Marie-Jos Theriot Marie-Jos Theriot Marie-Jos Theriot Absolument qu'il jouait Le genre de psychosé Mais toi T'avais le meilleur rôle Toi t'étais Peek Béliveau T'étais le tough T'avais un code de cuillère T'avais perdu ton permis de conduire Parce que tu buvais trop Et puis En fait ça se passait Tout dans une maison Un pensionnat Des chambreurs Qui allait genre au cégep À l'université Et puis Mais c'est surtout T'étais comme le tough T'étais le tough guy La gueule C'était plus Au delà du tough C'est le gars qui avait eu Enfance Hyper difficile Avec les parents Donc le milieu de vie Rough C'était ça La clope dans la gueule Toujours Je roulais Non non je fume pas Mais je roulais au tabac C'était du tabac de rhum Je fumais Et je demandais toujours Que le tabac soit frais A chaque semaine Parce que le tabac de rhum C'est humide Fait quand tu l'as Bien 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 serré Tu l'allumes C'est bien humide Fait qu'il est serré Serré Fait que tu peux Pogner une porte de ça Tu sais Ah oui non Et j'en prenais Parce que pas de fumée Parce que c'était tellement humide C'était tellement serré Que je pouvais y aller A fond la caisse Et puis il y avait Louise Deschaty Qui est comme une baronne Ou je sais pas C'est quoi exactement son titre maintenant Ah non Qui a marié un moment donné Un baron Mais qui n'est plus avec Il n'est plus avec Bon ok Puis respect Louise Parce que j'apprécie tellement Le courrier de Louise Dans le journal moral C'est comme la seule affaire Que je lis dans ce journal-là C'est un être exceptionnel Ah absolument Et ben c'est ça T'étais le bomb Et t'avais des répliques mémorables Ouais Et pour le public aujourd'hui Ok Chois de chef C'est toi qui choisis Ok Mais moi je vais être Louise Tu vas être Louise ? Et puis je vais te lancer Sur une réplique Ok On va être comme autour de l'îlot Ben check je vais le mettre d'autre côté C'est important On va trouver quelque chose On a-tu une cigarette pour Francis Allumer Et pour une cigarette Tiens 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 Faut qu'il rentre dans le rôle Il a besoin de cigarette Ok c'est bon Alright Ok Matem je vais m'installer un peu le temps Peux-tu bouger ça un peu Oh oui Oh oui Lâche-toi là Ça gosse Non je fais de la main Oh oui Oh oui C'est un beau plan Back to studio Oh my god Ok ok Bon Wow Ta minute Ça fait quand même longtemps Oui Tu sais que je fais jamais ça là Non je sais Je sais Je te mets sur le spot Excuse moi C'est trop tentant Attention Ha 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 Silence Silence s'il vous plaît On va laisser l'acteur se concentrer Silence Silence Moi faut que je fasse Louise C'est encore plus tough pour moi Mais concentre-toi Arrête de parler Ok Fait que je te lance là-dessus Francis Pete Là là Je sais que tu l'aime Lola Mais tu peux pas prendre ton char Parce que tu as bu de l'alcool Oh shit Louise Oh shit Louise J'suis plus capable de te l'entendre dire celle-là Ok Pete là Il était curie ok Shit Come on Oh man Terminé Oh wow Hey Rappelez-vous de ça C'est la BLC Live Quelle fois de votre vie que vous allez voir un Pete Beliveau Ok Avec un petit mot L'alcool L'alcool J'ai des larmes aux yeux Frissons cam Sans blague Gros frissons pour ça Ça a niaisé Hey le monde Le monde n'en revienne pas Dans le chat en ce moment Merci Je le sais Hey cet été J'ai croisé Là j'ai oublié son nom Parce que je suis pourri avec les noms Celui qui joue Dans la série noire Qui faisait passe-montagne Ah Jacques Lerue Et je l'ai vu cet été Et je dis Hey c'est passe-montagne Là tout le monde sur le plateau Hey dis-y pas que c'est passe-montagne Il est tanné de dire ça Fait que je le rends compte J'ai hâte que moi c'est Bob Il est comme Hey On t'a-tu déjà appelé Bob l'éponge Hey Bonne On t'a-tu déjà appelé passe-montagne Oh L'écouture Oh yeah Oh Solide Il l'a bien pris Pour vrai Fait que Merci Pour vrai Pour ça Ça fait du bien C'était cute Le boulevard de la nostalgie C'est pas comme le show Sonia Benazra J'ai rien inventé Je vous le dis tout de suite Ah la 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 Mais Chris te trouve en fontaine de juvance Parce que ça niaisier T'as 41 ans 42 ans Ok regarde Come on Mais t'as l'air d'un gars de 40 ans C'est correct Moi j'en ai 40 Puis j'ai l'air d'un gars de 27 C'est ça C'est ça On s'entend tous bien là-dessus Ouais Mais c'est fou comment On va dire tu vis bien T'es comme du vin C'est comme rien que t'aimes le vin T'es comme du vin Merci Bob Je suis charmé C'est mon moment compliment Il nous reste une recette Il nous reste une recette à faire pendant l'émission aujourd'hui Ok Et c'est une recette Encore une fois Tout autant qu'il va flotter dans la simplicité Que ce que Monsieur Lemousseau a fait Et c'est votre segment favori C'est votre segment favori à l'émission Antoine Mousseau-Ribaud Je sais Je sais C'est votre segment favori aux habitudes d'émission C'est la recette du public A chaque semaine le public Il nous envoie un paix Wouhou Tout le monde nous envoie des recettes On en pigène au hasard Ok Et on la cuisine telle qu'elle Des fois on la rate Des fois on la réussit Je sais qu'on l'a pas raté Fait que ça part bien Et aujourd'hui ben justement C'est Monsieur Coco Donc Corentin en France On a tiré ta recette C'est des petits bonbons Avec feuilles de briques Fromage camembert Et pommes Donc on va partir ça Tout de suite Exactement On va faire ça 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 J'ai demandé J'ai demandé À Antoine On va l'exploiter Antoine Il va nous faire une belle brunoise De pommes Avec un quart de pommes Ok Pendant ce temps-là Monsieur Reddy Oui J'ai pris un respect De l'émission Parce que Cheikh On était pour cuisiner Des produits développés aujourd'hui Puis j'ai vraiment pris Un camembert De l'épicerie Donc un camembert Moyen gamme Pour vrai On va se le dire C'est loin d'être un camembert Si bon Que ce qu'on trouve en France Malgré qu'on en a des bons Quand même Tu sais Dans ces fromages-là Pour savoir s'ils ont de l'allure Oui Pour le tâter Oui Le tâter Le tâter Le tâter c'est toucher Oui le tâter c'est ça Pour les Français Parce qu'on est pourtant A vouloir le faire sur le dessus Puis moi je trouve que Sur les côtés donne une meilleure idée Comme quand on cuisine un poisson On check pas en pesant sur le dessus On check les côtés Vraiment c'est là où on a plus la Cette sensation Il est quand même pas pire Ouais il est pas pire Il est pas pire Pour un camembert à 3,99 Je pense qu'on va s'en sortir C'est amusé On va couper ça en 4 morceaux Si je me trompe pas Il voulait des noix En boule La banlie fait-il Bon la Cécile s'inquiète Par rapport au fait Qu'on coupe des pommes Sur une planche Qui avait de la viande Oui mais on va Ça va tout être cuit Ça va tout être cuit On va recuiller C'est régénarienne C'est bon mais Non mais c'est vrai J'y ai pensé On aurait pu la retourner de bord Mais Comme on va Recuire les pommes après Et qu'on mange On est pas dans un restaurant Ça va pas être servi dans 2 jours Il n'y a pas de contamination croisée Et je pense que ton boeuf On peut dire Il était juste assez de bonne qualité Oui c'est ça Il devrait pas être trop de crap Qui sort de ce boeuf là Alors on va On va Si on est malade on le saura Mais ça m'étonnerait bien gros Là vraiment sain comme bonjour On peut-tu avoir la recette Alexis Oui Je vais avoir la bonne température au pot On a vraiment On a le quart de pomme Un demi camembert On l'a coupé en 4 morceaux Parfait On enroule le camembert Avec les noix Et les morceaux de pomme On emballe ça dans la feuille de brique 390 degrés Ben c'est parfait Le faux est déjà à cette température là Je fais les feuilles de brique Il me semble qu'il y avait comme une façon de les ouvrir On va se sépare ici Mais vous voyez La semaine passée j'ai cuisiné Ça faisait longtemps hein Que moi j'ai pas les mains comme toi T'sais j'ai les petites mains douces Ma soeur Parce que je cuisine de chez nous La semaine passée j'étais à Chicoutubi Puis je cuisinais pour vrai Il y a une cuisine qui m'a fermé une porte de frigo sur le doigt J'me suis coupé un doigt J'me suis slicé le pouce à mandoline J'me suis brûlé J'avais oublié c'était à quoi les joies de la cuisson Tu parlais du chef aux Etats-Unis Jacques... Jacques Pépin? Non pas Jacques Lamerde Non mais c'est quelque chose ça C'était une foudie ça Moi j'ai canonné c'est... C'est une fille ça Ah oui j'ai aimé manger à mon restaurant Oh wow Ça fait 6 mois que je garde le secret Eh oui C'est pas ça Je ne parle pas de Jacques Lamer Tu parles de Jacques Pépin Jacques Pépin Jacques Pépin d'aller manger chez vous Non 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 Jacques Lamerde Jacques Lamerde pas Jacques Pépin merde Donc Jacques Pépin J'ai regardé une émission de PBS Encore l'autre jour Elle doit être dérotée Et là il décortiquait des crevettes Puis avec tout son calme Puis il recevait un autre chef français Qui vit aux Etats-Unis Puis là il sentait une petite complétition entre les deux Mais à un moment donné il travaillait les crevettes Il m'a saigné du sang J'accroche le doigt Il saignait Il consomme de travailler Des gros plans sur les mains Avec un petit peu de sang Puis je vois Oh boy C'est un petit peu gênant Ben C'est gênant Il est temps qu'il vieillit aussi C'est bon Jacques Mais quel monsieur quand même C'est un grand monsieur Quel monsieur extraordinaire Qui a aidé à démystifier Encore une fois Quelqu'un qui prend de la simplicité Ouais Il a démocratisé la cuisine Ouais Comme un immortel Avec Julia Child Les deux ensemble Fait que là on voit que t'es pas ta première brunoise Non C'est une brunoise assez parfaite Ouais Parfaite Ça a du bon sens C'était fait par un de mes stagiaires Non Non Et Julia tantôt J'étais tout calme dans ton restaurant Relax C'est fou comment il est calme Pis c'est sûr qu'il y a pas de chicane dans ton restaurant Parce que pour aller aux toilettes On passe par la cuisine Et ça je trouve ça exceptionnel Premièrement Parce que les cuisiniers C'est le contraire C'est les cuisiniers qui s'assurent Que les clients se lavent les mains En sortant des chiottes Premièrement Fait que c'est une super bonne idée Tu peux savoir l'image claire là Parce que là moi je suis pas allé Je veux comprendre C'est un corridor à côté de la cuisine Non non Mon restaurant c'est C'est une ancienne imprimerie Mon restaurant c'est un beau local C'est deux étages La cuisine est en bas La salle est en haut Mais quand il est en haut On peut te dire que t'es dans quel quartier Parce que t'es dans un quartier C'est dans un quartier C'est dans un quartier Qui est considéré crado Ouais On va s'entendre Pis tu essaies de l'embeller Il y a littéralement Il y a littéralement des crack house Il y a encore de la prostitution C'est un quartier qui change Mais c'est un quartier qui a une vie Qui a du monde Je veux dire Il y a une belle population De jeunes professionnels 25-45 ans Qui ont des bons Des bons Travail Qui se prennent des petits apparts Et des condos Qui coûtent moins cher Parce que c'est un quartier Mais c'est un quartier Qui est plein de vie Et dans lequel je crois C'est là où j'habite Moi je passe devant le local Où le mousseau est Depuis déjà des années Et quand j'ai vu qu'il était à vendre J'ai appelé ma mère J'ai dit on fait J'ai trouvé le local C'est à côté de chez nous C'est dans centre sud Il y a du parking Le trafic qui commence Après Amherst On est juste dans un coin Il n'y a pas de problème Excusez Venez manger chez moi Il y a du parking Du stationnement Il y a de la place Ca coûte encore On est encore à 6$ Pour un 3h On veut dire On était stationné Devant la porte C'est ça exactement C'est rare ça en Montréal Qu'on puisse stationner Devant la porte du restaurant C'est un quartier auquel je crois Voilà Et en même temps Comme ce que je veux Moi ce que je voulais faire Comme restaurant C'est un restaurant Oui on mange gastronomiquement Mais qu'il n'y a aucune prétention Et la cuisine Je trouve que dans beaucoup de restaurants On cache la cuisine Ou on cache les cuisiniers On empêche le lien du client Et de la cuisine Et moi pour aller aux toilettes Ben c'est simple Il y a un trou dans mon restaurant En plein milieu Il y a des marches À gauche c'est les toilettes À droite c'est la cuisine Ça passe littéralement Dans la cuisine Dans la cuisine Et les gens s'arrêtent Parce que nous on prend une proximité Ouais Et les gens rentrent dans la cuisine Ils viennent nous parler Ils viennent nous dire À quel point ils aiment ça Ils prennent des photos Ils se mettent C'est vraiment accessible Et on a rien à cacher On est propre On travaille bien C'est juste normal Que les gens nous voient travailler Et ça permet un discours Nous on dit bonjour À tous les gens qui descendent les marches N'importe qui qui va aux toilettes On leur dit bonjour Souvent les gens Ils vont être un peu déstabilisés Ils ne sont pas habitués Mais en revenant Ils vont arrêter Ils vont nous regarder Ils vont nous dire Ils vont prendre une photo Et c'est là qu'on se met à parler Avec les clients Et moi en tant que propriétaire Mais chef aussi Je sais ce que mes clients ressemblent Parce qu'ils passent tous par en bas Pour aller aux toilettes Tout le monde aux toilettes une fois Et tout le monde se permet De nous dire quelque chose Et ça c'est notre salaire Se faire dire par les gens À quel point ils ont aimé ça C'est quelque chose qui n'a pas de prix Moi quand j'étais jeune J'ai été marqué Parce que je travaillais dans un restaurant Et les clients avec vos habitudes En sortant De remercier les serveurs En leur disant merci C'était très bon Et en s'en allant Quand les cuisiniers On était juste à côté Assis à notre terre En train de boire une bière Ça ne coûte rien De dire aux cuisiniers Ton travail Ils m'ont amené là Et si vous n'aimez pas ça C'est aussi important De me le dire De me dire De faire part Les gens à mon restaurant Des fois ils n'aiment pas des choses Ils ne disent rien Après ça ils vont sur internet C'est très difficile Mais comme client C'est une des choses Les plus difficiles à faire Sincèrement Il suffit que d'avoir confiance En ce qu'on va dire Et ne pas être dénigrant Non mais l'autre jour J'ai eu à dire Ok Puis c'est très gênant Parce que Parce que tu as l'impression De Parce que tu dis Un qu'est-ce que ça va changer Deux c'est un jugement de valeur Donc tu peux te faire dire Hey le smart Ça peut rebondir contre toi Parce qu'on peut Donner l'impression Que c'est prétentieux Même si tu ne veux pas l'être Mais tu veux Tu le dis C'est un moment Pour comme Et ce que ça crée C'est quand elle disant pas Tu dis j'y retournerai jamais Exactement Alors que si tu le dis Dans le but D'être constructif Tu vas peut-être Retourner Mais de l'autre façon Faut aussi que les gens le reçoivent C'est une zone délicate C'est sûr Mais il ne faut pas Et je crois Quand un client C'est dans notre intérêt De le dire Et si tu vois Que la personne a une mauvaise réaction Tu essaies de dire ça au serveur Et le serveur Tu te dis tout de suite Une raison Bon ben écoute J'ai fait ma part du chemin J'ai dit Tu n'as pas voulu me rattraper Je ne reviendrai peut-être pas Mais quand le serveur va dire Ah ben oui Mais je vais en parler au chef On va regarder Et puis là finalement Tu vas en cuisine Et le chef dit Ah oui tu as trouvé ça Mais peut-être Mais peut-être que mon produit Et là tu vois Que tu fais partie en fait De la solution Et non du problème Et maintenant avec l'internet Et avec tous les gens Qui se permettent Des critiques Sur l'internet Je ne comprends pas Pourquoi tous ces gens-là Qui parlent Moi c'est bien Je n'ai pas de mauvais commentaires Sur mes affaires Et tout ça Mais j'en vois des fois Sur des sites d'autres restaurants Et je me demande Pourquoi ces gens-là Se permettent pas de parler Quand ils se font un restaurant Et se permettent de dire Tout plein de conneries Après Et si cette personne-là Avait parlé Au lieu de se taire Bon il aurait sûrement Fait un rabais Si elle n'a pas aimé quelque chose Essayer de rectifier Rectifier Et essayer de reprendre le client Et un client rattraper C'est un client qui revient Ah clair Qui va se sentir On a fait attention à moi J'ai payé un certain montant On a fait attention On a pris en considération Alors il faut Il faut dire aussi Chez vous le service Est impeccable C'est une vraie affaire de famille T'es partenaire avec ta mère Dans toute cette aventure-là C'est ta soeur Qui est une des soeurs T'es deux soeurs J'ai une J'ai une Mes deux soeurs travaillaient pour moi avant Mais Adèle maintenant C'est l'ancienne en chanson Elle travaillait Il y a encore pas longtemps Avec Louis-Jean Cormier Et maintenant Travaille avec Plante Sans naiser La pomme tombe pas loin de l'arbre Et je voulais pas faire l'analogie Parce que je voulais donner Tous les éloges Que tu mérites Mais tu viens d'une véritable Famille d'artistes Oui Jean-Paul Mousseau C'était ton grand-père Son grand-père a signé Le Refus Global Ça c'est des frissons Sans naiser Ça c'est malade Pas vrai là Et ton père Il chantait d'un band Oui Un band pas préconnu Michel Richard Oui Oui Il est affaire C'est exactement En ce moment Nous on vient d'une famille C'est sûr que je viens d'une famille artistique Oui Moi je prône Mon approche Ma mère est où ? Ma mère est où ? Oui Ecoute Je viens de faire 15h24 Non non mais la gare Beaucoup beaucoup Elle a vraiment fait son bout de chemin Ah oui Dans la famille J'ai toujours été élevé avec On prônait justement le proté artistique Donc si moi je voulais faire du dessin Ben on me faisait faire du dessin Si les profs en classe ils disaient Votre enfant fait juste du dessin Ma mère avait tendance à dire Ben oui mais il aime Tu sais c'est un artiste Il aime ça Alors tu sais J'ai été élevé dans cette mentalité là Et je me considère beaucoup plus Dieu merci pour nous autres Que c'était dans sa cuisine Mais je me considère beaucoup plus Comme un artiste Que comme un cuisinier Comme je suis un autodidacte aussi Mettez moi pas dans une compétition de cuisine A me sortir les vieilles Les bars Moi je vois la bouffe et la vie Comme de l'art Et le restaurant Le Mousseau C'est plus comme une prestation artistique Que comme un repas Et comme on change le menu aux trois mois On veut que les gens s'habituent à aller chez moi Comme on va au théâtre On va au théâtre trois fois par année Il y a une pièce sur deux qu'on peut ne pas aimer On va y retourner pareil On va y retourner pareil On va y revendre des billets de saison On va y revendre des billets de saison On va y revendre des billets de saison Regarde On s'est fait demander On s'est fait demander un abonnement À plus qu'une reprise Et je suis en train de développer un projet Oui je fais ça On va vendre d'avance Et si vous avez votre place assurée Oui Et puis là je t'y vais aller tantôt avec tes oeufs Il va y avoir des brunchs bientôt Oui On a hâte Oui ça s'en vient dans un Je dirais Là on va y aller On va y avoir des brunchs ensemble Hein ? Tu vas juste m'inviter au brunch Ah ouais C'est pas blanchel Peut-être que tu vas y passer la nuit chez nous Ah 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 On sait jamais Ah 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 On revient là Émilie je vais te laisser regarder Je te mets ça arrive Alright on revient à la recette de monsieur C'est quoi ça ? Ah non Ah 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 Non on va y aller avec la recette Non on fait ça au four Ah au four Faut faire revenir les pommes Avec la pomme Non on les fait pas revenir Ah j'étais J'étais On va juste Ah non on a le principale intéressé qui va pouvoir répondre à notre question Ah ouais Allez Coco Ah monsieur Coco vous êtes là via Skype Hello Bonjour Corentin ça va bien ? Oui et vous ? Oui super bien merci Est-ce qu'on fait bien la recette jusqu'à là ? Jusqu'à là on a une Non c'est bon ça me déconne Ok donc j'ai roulé mon fromage J'ai pris de la poudre d'amande C'est ce qui est de plus accessible Euh pour nous au Québec En guise de poudre de noix Là je l'ai déposé en plein centre Comme tu peux voir Euh de nos fenébriques Est-ce qu'on dépose des pommes directement sur le dessus ? Oui ? Ok parfait On va mettre ça direct Cool Et puis là on va J'ai une tôle aussi J'ai mis mes tôles Elles sont d'ici juste là à côté de la pavrière Francis Il y a une tôle On va déposer ça T'as mis tes tôles T'as mis tes tôles Mes petites tôles cheap du magasin du Valor Est-ce qu'on met plus de pommes monsieur Coco ? Est-ce que c'est correct ? On a mis ça de même Mettez les deux pommes sur une seule clé de briques On a coupé une demi-pomme Fait qu'on voulait en faire deux pour en avoir un petit peu plus Ah ouais ? Ça vous convient comme ça ? Oui ça me convient Parfait Faut respecter la recette C'est un quart de pomme par feuille de briques Fait qu'on avait qu'une demi-pomme Mais la pomme était très petite aussi Donc on a été On a mis un petit peu plus Là on plie ça On plie comment ? Comme un nem Un rouler Imperio Comme un nem Bon Donc En fait le nem Qui est une erreur très européenne d'appeler les rouleaux des nem Parce que le nem en fait C'est le pâte fermenté vietnamien Avec lequel on fait les rouleaux Alors les français Arrêtez de dire des nem Attendez 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 quand même C'est que le nem Ce qu'on appelle le nem en France Il n'y en a à peu près jamais ici Il y en a Non Ce qu'on appelle le nem en France Le rouleau Ce n'est pas du tout notre rouleau Il est différent C'est le rouleau au pâte fermenté Oui mais même sa texture Sa grandeur Sa grosseur Manger avec une feuille Avec une laitue On ne l'a pas ici Perquet Ben il y en a Où ? Il faut que tu ailles sur Rosemont Ah Au coin de Delaroche Oui pas loin du métro C'est le meilleur La meilleure tonquinoise C'est le meilleur Vraiment là Ouais ils font Et sinon Tu vas sur Saint Laurent Au coin de René-Révesque Oui Chez My Can Et tu demandes L'omelette vietnamienne Ok Et c'est servi C'est gros comme ça C'est servi avec des feuilles de laitue C'est une omelette au lait de coco Et à la farine de riz Avec du porc Et tu mets ça dans une feuille de laitue C'est la seule place à Montréal Qui a ça Et quand tu manges là C'est là que tu te dis Jamais dans la vie Je croyais découvrir quelque chose de nouveau Dans la construction vietnamienne Montréal Ah ok C'est souvent habituellement Les mêmes menus Et là c'est vraiment différent Vous voulez que je le roule ou je le verre ? On le roule On le roule On le roule Quentin est-ce qu'on roule ou Oui on roule on roule On plie les côtés On plie les côtés On plie les côtés Pour que ça coule Comme ça Ouais parfait Comme ça There we go Puis on l'envoie jusqu'au bout Ouais voilà Et Quentin sur ta recette Je vois que Vous avez laissé l'autre moitié du camembert Oui il reste une moitié là Il faudrait pas la mettre à l'intérieur plutôt Ah ben écoute On va en mettre check Dans l'autre Dans l'autre on va en mettre Non 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 On va en faire un comme ça Putain celui-là on va y aller le même On va en faire un double Puis Est-ce que tu mouilles-tu le beurre-tu pour le Moi je mouillerais un petit peu Ouais Pour euh Même pour le laisser Ah oui je mettrais juste le pli par en dessous Ah oui ok Littéralement Attends C'est comme bonjour Ok d'accord Et Quentin je vois que Vous mettez pas de corps gras Sur la pâte brique Est-ce que c'est voulu Ou est-ce qu'on pourrait Peut-être mettre un petit peu Ou un peu de barc-larif ou euh Un petit quelque chose Est-ce que c'est voulu Je trouve que ça laisse plus de Croustillance Ah bon ben parfait Croustillance Un mot qui a été inventé A cette émission Merci beaucoup Carantin On a entendu l'autre jour J'écoutais justement Rien dans son assiette Et puis j'oublie le nom de la personne Mais il y a quelqu'un qui a utilisé ce terme-là J'étais si délivré Ecoute écoute Il y en a qui n'ont C'est pas dans la bouffe Moi moi j'y garde dans la langue de Moliard C'est euh On envoie ça au four Carantin Combien de temps qu'on va envoyer ça au four? Euh 10 minutes Ça suffit 10 minutes parfait Hey Carantin Merci beaucoup pour ta recette Ta recette sera désormais publiée Sur le site Boblechef.com Avec un lien vers vous Bien sûr Gros merci pour la recette On va prendre une belle photo De cette recette-là d'ailleurs Et on va sortir du four Pour la partager Avec tous les internautes Ou si on va laisser le lien Inquiétez-vous pas Je vous rappelle Vous pouvez aller sur la page Les habitués de BLC Live Vous pouvez aller sur la page De l'anarchie culinaire Et vous allez pouvoir Aller sur la page aussi D'Antonin Oui Abonnez-vous Absolument Et comme ça vous allez pouvoir voir Comment tout ce que tu fais Le Mousseau L-E-M-O-U-S-S-S-O Vous marquez sur Instagram Et sur Facebook Et bien dans son recette aussi Une page Il y a une page Sur Facebook Facebook, Instagram The whole cheval The whole cheval The whole cheval De Instagram On est rendu avec Instagram Depuis qu'une semaine Wouhou Ok J'ai embarqué là-dessus Yes Écoutez-vous Série Noire Oui Je me garde la deuxième saison Ok Parce que le chien Glaçon Il a désormais son propre Instagram Depuis 7 semaines On peut suivre les aventures De glaçons le chien Et moi Je trouve ça complètement génial Ok On a 10 minutes Vous savez que ça veut dire Quand on attend la dernière recette Qui est au faux On a justement Juste le temps De se préparer Un petit cocktail Pis là On va y aller vraiment En toute simplicité On va finir par la finir Cette bouteille de Canadian Club Là Moi le Canadian Club C'est pas mon affaire préféré Ah oui Moi c'est quelque chose Ça cogne ça la porte Ça cogne la porte Moi quoi? Ça cogne Mon Dieu On a-tu un invité surprise Pour la première fois? Ça c'est quand même Ah Ah Mon Dieu C'est la fête à BNC live Mon Dieu C'est là Avec une chandelle allumée Là Oh Wow Wow C'est dingue Attendez Je vais aller quand même On va mettre ça Viens dans la caméra Visée ici Bonjour Chérie Scorère Bonjour C'est ma blonde J'ai le droit de l'embrasser Chérie, Francis va dormir à la maison Tu vas nous regarder dans la porte On a toutes des... On a toutes des... C'est super Ah Ah Ben voyons C'est bon mec C'est bon mec Bonjour Bien 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 Enchantée Ma copine Mon Dieu Je t'attendais pas à ça T'es notre première Invité Surprise Pis t'arrives juste à temps Pour le segment Un cocktail Wouuuu Le sens du timing Yes Oui Vas y vas y Donc pour notre cocktail Aujourd'hui on est allé pour un bon vieux classique Le Whisky Sour Le Whisky Sour C'est quand même quelque chose d'assez populaire dans les bords C'est quelque chose qui se fait pas souvent Avec tout ce qu'on a à la maison Donc on a notre fameux shaker ici On va éteindre la chandelle On va faire un vœu Un vœu Attends, on le voit pas bien je trouve Des millions Des millions Des millions Wouuuu Wouuuu Incroyable Quel souffle Ah Ah Oh Touche est émouvant Tu sais, là tu veux que j'ai 27 ans. Fait qu'on va y aller directement avec le jus d'un demi citron là-dedans. C'est pas l'espèce de gadget que j'ai là pour presser le citron. Allons en acheter un, moi je trouve que c'est à peu près la dernière chose de qualité qui se vend à 10$. OK, c'est pas en plastique, c'est en métal pour vrai. Pis la compagnie qui en fait là, pourquoi vous en faites pas pour les oranges? Man, je me ferais du jus d'orange pour le principe. T'as le vert pour les lignes, t'as le jaune pis t'as l'orange pour les... Il y a de la gentille française, c'est fourchette, dans la fourchette et c'est comme ça qu'il dit. C'est aussi efficace avec la fourchette. Mais cela dit, c'est vrai que le prince citron type mexicain que j'appelle, pour la lime. La lime, c'est dur de faire beaucoup de jus souvent avec une lime. Il faut la couper différemment qu'un citron pour vraiment extraire le jus. Est-ce que t'es passe au micro-ondes avant que tu t'écris le jus? Oui, ok. Moi j'y passe tout le temps au micro-ondes, ça casse tout à la pub. Moi j'ai lancé le mur, j'ai lancé 10 fois après le fond. On a aussi Mille Smith qui suggère tant qu'à y être un prince pastèque. Ben oui. Absolument, absolument. Fait que le whisky sour assez simple, on va s'en faire 3. Parce que malheureusement Francis ne boit pas. J'vais en faire un pour ma blonde parce que ma blonde elle travaille justement, elle travaille avec ton père ma blonde. Ma blonde elle travaille sur la voie, justement. Et qu'on en parlait justement il y a pas longtemps. Moi j'ai juste m'assuré que le Canadian Club il est encore bon par exemple. Il devrait le popper, il devrait le popper. Il y a des shooters juste là, les deux portes en haut tu vas trouver des chats. Je le sens en plus. On contrôle la qualité, c'est très important. Est-ce que je suis seul à tester la qualité? Oui, je vais y aller avec toi, j'ai peur de rien. En plus ma blonde travaille à soir, fait que j'ai le droit d'être un peu contable. On va mettre la moitié de notre quantité en whisky en sucre de canne. Ok, vous avez pas de sucre de canne là, mettez un petit peu de cassonade. Non mais attends, l'autre jour je me suis fait des petits ponts. Et j'ai essayé l'autre jour à la place du sirop de canne, j'ai essayé le sirop d'érable incroyable. Incroyable, ça marche. En plus le produit du jus, fait qu'on va avoir une raison de plus. Parce que le sirop de canne c'est pas un goût au sirop de canne. Il y a un goût très présent de la canne de sucre. Exactement, oui. Alors donc ça, le sirop d'érable ça peut agir. Pis t'sais tant qu'à, on est au Québec, tant qu'à jouer sur des choses qui existent dans le monde, Ben essayons donc de créer une identité. Oui, le sirop d'érable, un moment donné il y en avait trop, il y en avait partout. Mais quand c'est bien utilisé, et un drink, un bon whisky sour avec une petite coupe de sirop, c'est sûr que c'est bon. Bon, goûte du pain. Allez, ça allez-y, merci d'être là. On a fait un chute d'eau? On va me faire un chute d'eau aussi. Oh my god! Quoi? Ok, hey, cheers! Merci d'être à les boys, merci de votre générosité. Merci pour le gâteau chéri. Oh, il est bon. Ah, ça goûte le Joe Raberge. Ah! Ah! Toi fou, je bois ça, je pense à lui. On a reçu Jonathan Raberge, humoriste, écrivain, comédien à l'émission ici. Hey, cette bouteille est à l'oeuvre. On l'a pas retouché depuis. Les recettes pompettes avaient rien sur nous autres cette journée-là. Pour vrai, là. Attends, une seconde là. Est-ce qu'on voit ce qu'il reste dans... Oui, oui, oui. Et Joe Raberge, on va le dire, j'espère que je te gêne pas Joe en disant ça. Il joue au hockey. Il joue au hockey le dimanche soir. Donc, il s'en allait à sa partie de hockey après les parties d'ici. Pis il est gardien de but. Pis j'avais des... Il joue dans la ligue des humoristes. Pis là, pendant comme un mois de temps, j'ai rencontré des humoristes. C'est arrivé là. Hey, qu'est-ce que t'as fait à mon gauleur? Il est arrivé scrap à la game. Mais moi aussi, bien, j'étais pas dans mon meilleur état. Bon, ok. On a du whisky. On a la moitié de quartier de whisky en canne à sucre. On a mis du jus de citron là-dedans. On va mettre quelques glaçons aussi. Là, c'est le moment où je me transforme en Tom Cruise. Ok. On va mettre le couvercle sur notre shaker. On va rajouter ça, celui de dessus aussi. Pis là, je pense qu'il faut que j'y aille. Ouais, ouais, ouais. J'ai du bruit, là. Faut pas trop shaker. Moi, ça m'énerve quand le shaker. Ah, ok. Vu la glace, je trouve que ça tue de bruit. Là, tu vas-tu verser avec la façon, la gang de... Non, c'est pas la bonne technique, là. Je sais pas, je le suis pas, là. C'est comme une inversion. T'es bien parti. Moi, je suis pas barman. T'es pas mal versé à la barman. Versé le... Non, c'est pas comme ça. Non, c'est comme ça, là. C'est très artistique. De toute beauté. Là, il faudrait que j'aille une pêche. Je goûte. Et après, je verse les autres. Hé, j'ai trompé, là, mes quantités, quand même. Pis là, tu y vas. Comme si on était Louis-François Marcotte, on monte ça le plus haut possible. Mets la crêpe. Chéri, tu veux-tu un whisky? Viens-t'en, tu travailles pour la voix. Tu me mérites bien un cocktail avec du fort dedans. Allez. Cheers! Merci, cheers. Hey, cashling, cashling. Ah, merci, mille fois. Cashling. Il reste juste 24 heures, Francis. Tiens, bon. Oui! Ça se finit demain 24 heures. Il fait 5 mois sans alcool de fort. Il est venu à Bob Le Chef live. C'est-tu le pire temps pour venir? C'est notre deuxième invité. Mais ça se fait bien. Il ne boit pas. Ah oui? Oui, on a eu Pierre-Bruno Ribard, qu'on salue sur le temps passant. J'ai eu Maurice, qui ne boit pas. Il ne boit pas d'alcool. Et puis, depuis 5 ans même, si je ne me trompe pas. Donc, on avait tout contourné ça pour lui avoir su. J'aurais invité un mixoleil qui te fasse un cocktail spécial. Oui, mais attends, là. J'ai goûté à du boeuf ou à goût. J'ai lu, c'est incroyable. Ce que j'ai dégusté, c'est... Il n'y a pas de soucis. Un omelette avec un petit peu de truffe. Ah, l'omelette? Ben oui, j'ai vu ça. Ça, ça reste agréable. Juste un peu de truffe. Juste un peu. Juste assez. Hé, ça, c'est pas un mauvais de riz. Moi, c'est simple. Mais ça, par exemple, on va s'entendre là. Ça, c'est... C'est bien réussi, hein? Je ne suis pas un mixologue. Mais sans niaiser, ça, c'est un... C'est quoi le Canada? Tu te répètes donc? C'est un whisky sour. Whisky, jus de citron, sucre de canne. C'est tout. La simplicité. 3 ingrédients. 4 secondes de la glace. Hum! Moi, je... C'est quoi notre gâteau? C'est quoi, c'est un tiramisu? Un praliné. Un praliné? Oui, une mademoiselle gâteau dans la Villerie. Dès qu'on va manger ça... Là, je pense à ça. Est-ce qu'on a demandé à... C'est ça de leur chrono? C'est ça de leur chrono? Est-ce que ça s'en vient, notre... On lui a jamais demandé puis il fait le bric que ça commence à doré, hein? J'ai surveillé depuis tantôt. Ça en manque un petit peu encore, mais... Le chef Antoine arrête jamais. C'est complètement... Antonin! Antoine Le Mousseau! J'ai dit le chef Antoine! J'ai pas dit le chef Antoine! Non, non, je le chef Antoine! J'ai pensé que c'était... Ok, ben non! Je m'appelle Antoine Le Mousseau maintenant. C'est comme ça mon nouveau nom. Hey, set the mousse mousse! Set the mousse mousse! Hey, sans niaiser, je vous rappelle, vous avez été génial dans le chat aujourd'hui. Des bonnes questions. Full croustillance le gâteau excessivement. Merci pour les dons à tout le monde qui sont là avec les autres. Merci à tout le monde qui participe à l'émission, qui partage le lien du fond du coeur pour vrai. Ben, c'est un show fait par vous, pour vous finalement. Ok? C'est vous qui le financez. C'est vous qui posez les questions. Pis c'est vous qui l'écoutez. Fait que ça, si c'est pas interactif, je le sais pas c'est quoi. Il reste une minute, Cécile Top Chrono. Merci pour nous avoir aidé ça. Pis avant qu'on sorte ça du four, ben je veux vraiment prendre le temps. Frissons calme, sans niaiser. J'ai des gros frissons. J'ai quasiment une larme aux yeux. Tu sais comment acheter motifs, Alexia. Ben, vous êtes deux gars, pour vrai, d'un talent exceptionnel. Chacun dans vos domaines. Avec des oreilles complètement capotés. Ok? Moi j'ai un oreille facile. Vous l'avez entendu, je me lève à 10h45 juste en dehors pour écouter bien dans son assiette. Je comprends que c'est vrai. Mais est-ce qu'on te dit où t'écoutes l'émission? Dans le bain. Ben oui, je prends le bain. Oui, je suis un gars de bain. Quel lieu impeccable pour écouter bien dans son assiette dans le bain. Celle de psaume, mes petites boules d'huile pis tout. C'est pas ça? C'est pas ça? Bon, bon! Trop hot! Mais pour vrai, bienvenue à bain dans son assiette. Vous savez? On fait la vaisselle en même temps. Ok, ok. Je me risque demain. Je me risque demain. Je me risque. Écoute, les gens ne comprendront pas. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais le dire. Je vais le dire. Le début de l'émission, je vais le faire. Bonjour, bienvenue. Je vais quand même corriger parce que... Bienvenue à bain dans son assiette. Ou plutôt bien dans son assiette. Je vais essayer de l'assumer. Je vais recevoir plein de commentaires, mais je vais le faire. Là, je pleure pour vrai. Pour vrai, là, c'est... Non, mais les boys, vous avez des horaires tellement chargés. Pour vrai. Vous êtes partout en même temps. Et puis, vous avez pris le temps de venir cuisiner dans ma cuisine aujourd'hui sur le boulevard Tachrois-Laval. J'en suis extrêmement reconnaissant pour vrai. Le public en est extrêmement reconnaissant aussi. Oui, Patbook, j'ai une très belle vie et j'en suis très reconnaissant de ça aussi. Je pense que nos feuilles de briques sont prêtes. On va sortir ça du fond. Je l'espère. On va dresser ça dans une facette. Il faut les prendre en photo avant de les déguster. Parce que cette recette, monsieur Coco, va se retrouver sur le site web de BobLeChef.com. Donc, si vous allez vouloir la recréer à la maison, la recette, elle sera là pour l'éternité, finalement. Ou en tout cas, je serai là quand je meurs et que je ne puisse plus payer mon abonnement pour prendre mon site web. Donc, on vient déposer ça ici. C'est une belle feuille. Moi, là, je tripe, c'est la feuille de briques. C'est super belle, la feuille de briques. Ah, c'est moi la pâte philo bobaille. Vive la feuille de briques. Le briques. Oui, la feuille de briques. Puis, on va en couper en deux. On va venir voir qu'est-ce que ça donne. Moi, c'est con, mais ça, c'est les genres d'affaires que j'ai commencé à cuisiner il y a 17 ans, qu'on faisait dans les restaurants. Et ça ne serait plus des genres de recettes comme ça. Et c'est bon. On ne peut pas le nier. C'est des affaires... C'est tellement simple! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tellement, tellement simple en plus. Mon dieu, ça, c'est quand même quasiment artistique comme photo. Oui, c'est le moment où je prends, oui, BobLeChefLive, la seule émission de cuisine où on prend des photos qu'on les poste sur Instagram pendant l'émission, OK? Là, on va goûter à ça. T'sais-tu ce qui est le fun quand tu viens? Je viens de roter, puis je rote la truc. Fait que les rotes semblent fort que... C'est fou, ça! J'ai une proposition, au lieu que je dise bain dans son assiette, on va te proposer de dire bienvenue à bain dans son bain. Bain dans son bain. Ça, c'est un petit peu... On va y aller avec bain dans son... On va y aller avec bain dans son assiette. On va sortir quelques fourchettes ici. C'est ça, je ne vais pas me faire. Puis là, ouais, j'avoue, ça va... Ça, ça va se faire... Allons-y, on essaie ça. Ça, du pommage vendu, puis de la pâte croustillante, je ne sais pas. Puis de la pomme, puis des amandes. Je pense pas qu'on va se tromper avec ça. Hé, mon dieu, on est des sauvages, hein? On vient te dire comment on a sauté là-dedans. Oh, wow! Wow! Encore une fois! Non, mais... C'est fou qu'on ait tiré la recette à M. Coco le jour que tu es là. On te reconnaît beaucoup, Bray. On pense souvent que ce que tu fais, c'est compliqué. Tu nous l'as montré. La plupart des recettes que tu fais, c'est 4 à... C'est la complexité de la simplicité. Tu sais, 4 ingrédients. Dans tes idées de l'univers des couleurs. Oui. C'est dans le blanc. Oui. On est assis dans les produits blanc. Oui. On l'a respecté. On l'a respecté. On l'a respecté. Et en passant, le menu que j'ai fait pour Montréal en lumière, qui est le jeu des couleurs, va rester actif à mon restaurant après Montréal en lumière. Oh, wow! À cause de la réponse très ouverte de tous les gens qui sont venus à manger. Il est hallucinant. J'ai mangé de la barbe à papa. Je sais, tu ne m'as pas invité. C'est complètement... Oui, je te l'ai dit, marque-moi là. J'ai mangé de la barbe à papa, ok. C'était au charbon. À l'érable. À la cendre de légumes. À l'érable brûlé. Il y avait un cube de foie gras dans le milieu. C'était s'eniaisé. Wow! Là, j'ai pleuré. Puis vraiment là, j'ai croqué là-dedans. Puis j'étais comme... Ma blonde n'est pas venue avec moi. Elle est en maudit, hein? Puis que je ne l'invite pas. Tu penses que toi, tu es en maudit? Il n'invite personne. On va y aller ensemble. C'est un rendez-vous! C'est un rendez-vous! C'est un rendez-vous! Je peux-tu regarder par la craque de la peau? Bon! All right! Sources Sans Niaiser, un méchant gros show. Je suis vraiment touché, encore une fois, un an. J'espère qu'on est là pour une autre année au moins sans niaiser. On a du gros fun à faire ça, toute l'équipe. Fait que je pense que c'est un rendez-vous... Ben, ça en est déjà un depuis un an. Mais je pense que c'est un rendez-vous pour une autre année. Alexis, qu'est-ce que t'en dis? Tu me laisses te foutre le bordel chez vous une autre année de temps? Oui, Bob! Yes, sir! Merci beaucoup! Est-ce que je peux chanter une chanson, une dernière chanson de l'anniversaire? Ben, on a des prestations! Peux que tu dis ton anniversaire? Absolument! Ça va comme suit, parce qu'on a la chance d'une trolley chez nous! Parce que c'est un maudit boyab! 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 Pis je bouille du Canadian Club! La semaine prochaine, je vole un des collaborateurs de Francis Redoux. On a Laurent Turcot, historien, qui a fait cuisiner une recette avec nous. Et un invité mystère à suivre, qu'on va vous annoncer au courant de la semaine. Merci encore une fois à tout le monde pour vos dons! Que ce soit des dons de 1000$, 500$, 100$! Donnez-nous 25 cents par semaine! Ça va nous faire plaisir! Ça va nous permettre de continuer à faire le show! Ça n'est pas d'argent! Partagez le lien! Propagez BLC Live et l'anarchie clunaire parmi les vôtres! Comme ça, ça va devenir mondial! Merci encore une fois! Anthony Mousseau Rivard! Je l'ai eu! Je l'ai eu comme faux! Francis Redoux! Super Bob! Pete Béliveau, man! On a vu Pete Béliveau pour une dernière fois! Ouais, ouais, ouais! C'était mon chambre! C'était énorme! Ça, c'était formidable! C'est énorme! Pis je suis une popée Louise, moi, je trouve! T'es tellement! Je rentre dans mon rôle quand je fais des enfants la même! J'ai porté des robes toute la semaine pour être certain de le faire! Hey, sans niaiser, on se retrouve dimanche prochain à 13h! C'est un rendez-vous Bob Le Chef Live! Merci à tout le monde! Pis hey, allez sur les Habitudes BLC Live! Pis partagez des recettes pis tout! Pis faites la recette à Monsieur Coco! Parce que c'est facile à faire! Pis comme on dit par chez nous, c'est bon dans la gueule! À semaine prochaine tout le monde! Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501